Merci. Je n'ai pas mis micro. Excusez-moi, d'avant, je suis fatigué. Je vous le dis tout de suite. Donc, salut, salam, shalom. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je suis fatigué. Je suis claqué. D'ailleurs, j'ai tapé un foot. Je suis encore épuisé. Donc, ceux qui sont présents, je vais saluer ceux qui ont commenté. Donc, on a Passageur de la Dunia, qui est ma modératrice, qui va s'occuper de vous ce soir, si vous n'êtes pas gentil. Donc, on a Olivier Martin. Salut Olivier. Salut Gilles. Salut Eden. Salut Biais. Soufiane. Salut Amfréro. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Donc, il y a Sébastien. Normalement, qui devrait me rejoindre, qui ne devrait pas tarder. Abou aussi, pareil. Et puis, on va essayer d'être trois sur Soleil, vu qu'Abou n'est pas en France. Et que, comment dire, son moment de rompre le jeûne, c'est un petit peu plus tôt que nous. Donc, voilà. Je vais attendre qu'il y ait une petite quarantaine. Et après, on va démarrer. Je vous expliquerai comment on fait. Salut Daniel. Salut Adonibus Maroc. Salut Yannick. Salut François. Installez-vous, installez-vous. C'est le mois de ramadan. Je ne vais pas vous dire de prendre un thé. Vous allez faire comme moi. Vous allez attendre 20h54. Ou 58, je ne sais plus à quelle heure. Donc, installez-vous. On va commencer. Installez-vous tranquillement. Je me mets en place aussi, vite fait. Je me mets sur votre live. Directement. Alors, hop là. Voilà. Tac. Je coupe le son. Là. Voilà. Ça, c'est bon. Parfait. OK. Allez, on a Seb. On va se passer dans un sac. Il t'allusied. Ça va ? Ouais, bon up. Ouais, merci. Excuse-moi. OK. Il y en a qui ne mangent pas à être tranquille. C'est pas grave. Ouais, non, non. C'est pour ça que j'ai un dipensé. J'ai dit, putain, qu'elle abrutit. T'as pas été sympa sur le coup. T'as pas été solidaire, les frères. C'est pas que j'ai pas été solidaire. Mais là, tu vois, quand mon diabète part en couille, je suis obligé de manger un truc. C'est obligé. Sinon, bah, je peux comater, quoi. Donc, moi, j'évite. Ouais, tu vois, ça serait con en plein live, pof. Récemment, quand on vient demander des comptes. Écoute, t'as avec nous sur le dernier truc. Bon, ça va, sinon. Ouais, moi, ça va, super. Et toi ? Ouais. Bon, bah, écoute, ouais, j'ai dû descendre en urgence chez mon père, là, parce que monsieur avait décidé de se faire vacciner. Donc, j'ai fait un aller-retour. Je me suis fighté avec lui, littéralement. Et puis, il a pu se faire vacciner. Voilà. Parfait, alors. T'as été dissuasif. Ah, bah, là, je lui ai mis 40 ans de complot dans la tête. Donc, ouais, là, si avec ça, il n'a pas compris. Mais bon, je veux dire, voilà, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Moi, j'ai dit à ma mère, après, tu sais, tu dis aux gens, moi, j'ai compris une chose, c'est que plus t'insistes, plus tu vas te fatiguer. Ça ne sert à rien, en fait. Tu dis une fois. Non, mais mon père est têtu. Mon père est têtu. Franchement, je te jure, il est têtu. Et tu sais pourquoi ? Parce que lui, il ne voulait pas se faire vacciner avant. C'est juste parce que comme il ne peut plus trop faire de choses à cause de la maladie de Parkinson, tu vois, il reste toute la journée devant la télé, là, à regarder CNews, la BFM. Toute la journée, il fait ça. Et au bout d'un moment, tu vois, ils ont réussi à lui retourner la tête. C'est ça. Tu vois, c'est que les cibles principales, c'est eux, c'est les faibles, les malades, tu vois. Là, ils n'arrêtent pas, là, ils n'arrêtent pas. Là, ils sont en mode, alors maintenant, là, c'est en mode, ouais, si vous ne vous faites pas vacciner, les confinements, ça sera pour toujours. Ah, putain. On verra, c'est ce que nous verrons. Ouais. Bon, du coup, on fait comme on a dit, alors ? Ouais. C'est-à-dire, on interagit avec le tchat. C'est ça, exactement. En fait, ce que je vais faire, c'est que… Par contre, j'ai un écho, je crois que tu as mis, si tu peux couper le… Là, tu as un écho ? Voilà, c'est parfait. Ah, parfait, tu as médité. Alors, salut aux derniers arrivants, quatre bras, un cœur, tennis amateur, quatre bras, un cœur, ouais. OK. Donc, je vais vous expliquer comment ça va se passer ce soir. J'ai choisi trois thèmes. Alors, ah non, c'est bon. Donc, j'ai choisi trois thèmes. Le premier, ce sera en rapport avec ce qui est en train de se passer, les influenceurs, etc. Parce qu'il y a eu une petite polémique avec un… Je ne sais pas, c'est quelqu'un en Maroc. Avec le deuxième sujet, c'est Anouna, Cyril Anouna, qui a été choisi légitimement par Chiappa pour animer l'entre-deux-tours des présidentielles, qui n'auront pas lieu pour moi. Mais je veux juste en parler pour voir un peu ce que tout le monde en pense. Et le troisième sujet, si on est toujours dans cette situation, comment on va devenir le sport après tout ça ? Comment ça va fonctionner, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord donner le lien. Je vais mettre le lien sur le chat. Celui qui veut monter, il monte. Et en attendant, on est en échange avec Sébastien. Et celui qui arrive, il lui donne son avis, on interagit avec lui. Et après, on prend un autre et après, on change le sujet. On va essayer de faire deux ou trois personnes par sujet. Seb, t'es partant ? Allez, go. Allez, c'est parti. Il y a Amou qui ne sera pas avec nous ce soir, je crois, parce que The Girl of Europe en Égypte, c'est à 18h30. Ah oui. Donc, voilà. OK. Alors, le sujet, c'est les influenceurs. Donc, t'as pu voir, alors je mets le lien pour ceux qui vont monter dans le chat. Voilà. Et tout ce que tu veux dire. Donc, t'as pu voir dernièrement, Sébastien, je pense, et vous avez pu voir aussi les gens du chat, il y a eu un, comment dire, un offréanceur, un mec qui a tourné dans une série, etc. Brahim Borel, et qui a été incarcéré au Maroc parce que voilà, il a fait une vidéo où il a parodié un peu. Il a humilié les Marocains, tout simplement. Moi, je pense que c'est une humiliation très clairement. Après, commenter la décision de justice et commenter le faire en lui-même, on n'a pas l'étonnant des aboutisseurs de cette affaire, mais voilà, on sait à peu près que c'est quelque chose pour moi qui est, on va dire, c'est ce qu'on appelle l'exemple donné et la folie un peu de la justice dans ce monde. Et puis voilà. Donc, Sébastien, si tu peux me donner ton avis sur cette affaire. Écoute, a priori, effectivement, il a voulu faire un prank, ce qu'on appelle un prank, une blague, enfin bon, un foutage de gueule. Bon, déjà. Oui, alors effectivement, on peut très clairement dire qu'il voulait se foutre de la gueule des Marocains. Clairement, il était là-dedans pour ça. Alors, moi, je me suis dit, il y a deux solutions, c'est-à-dire, ou c'est un véritable abruti. Je veux dire, ou alors, il n'est pas rentré là-bas depuis très longtemps, voire, il n'y a même jamais été. Et donc, il ne connaissait pas les codes sur place. Ce à quoi je ne crois absolument pas. Il savait pertinemment ce qu'il était en train de faire. En plus, il se passe des choses aujourd'hui au Maroc. J'en ai parlé dans les lives avec Mathieu. Attends, je vais enlever mes lunettes parce que j'ai le reflet dans les lunettes, ça me fatigue. Voilà, ça m'énerve en fait. Donc, j'en avais parlé dans plusieurs lives avec Mathieu parce que le Maroc, ça risque d'être un des points de crispation avec l'Algérie et peut-être voir aussi la Tunisie, mais déjà d'office l'Égypte sur la zone du Maghreb. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, pas plus tard qu'hier, le Maroc a reçu le chef du front polisario. Donc, il y a beaucoup de politique qui est là-dedans. Et que ce mec, on lui aurait demandé de faire le con là-bas, précisément, moi, ça ne me choquerait pas. Enfin, je ne serais pas plus surpris que ça. Je pense qu'il ne s'attendait tout simplement pas aux conséquences. Ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi parce que là, il a pris 8 mois fermes quand même pour une blague. Tu vois, tu imagines le truc, 8 mois fermes. Mais c'est ce que moi, je me suis dit, tu vois. Là, tu le commentes à l'échelle, on va dire à l'échelle de tout ce qui est relations diplomatiques, etc. Et c'est vrai. Moi, je pense que... Je pense que depuis que Macron est au pouvoir, s'il y a un Français qui merde dans un pays, qui a pris une grippe, ce mec, il va prendre très, très cher. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses par rapport à ça. Oui, puis de toutes les façons, on sent bien une volonté, comme je dis, de déstabilisation. Donc, tout est bon. Même utiliser des crétins qui vont aller là-bas. Alors que ça peut être en Algérie, ça peut être en Tunisie, ça peut être n'importe où. Qui vont aller là-bas, qui vont aller faire n'importe quoi. Le but du jeu, c'est toujours la même chose. Les révolutions colorées, toujours. Toujours. Il faut toujours garder ça en tête. Parce qu'une affaire comme ça, ça peut démarrer un mouvement de protestation. Ça peut entacher des relations diplomatiques, avec la France qui va juger inadmissible, les droits de l'homme qui vont juger inadmissible, et blablabla, tout ça, tout ça, tout ça. Et pour le coup, un petit Soros qui passe par derrière, avec quelques milliards, et hop, ça y est, c'est parti. Début de la valse, pour ne pas dire. Donc, faire toujours très attention. Mais alors maintenant, on ne va pas dire que c'est un agent français. Un agent français, c'est juste un crétin, c'est juste un crétin, à qui on a dit, ouais, vas-y, allez, vas-y, chambrelez un petit peu. Parce qu'il ne peut pas avoir eu cette idée tout seul. Franchement, il ne peut pas avoir eu cette idée tout seul. Et ça me fait vachement penser à cette histoire qui a eu lieu en Arabie Saoudite, dernièrement, avec cette trentaine de putes ukrainiennes, qui s'étaient foutue à poil sur un balcon, sur le balcon d'un hôtel, d'un hôtel de luxe. Et on voit très bien, on voit très bien un nouveau mouvement, en fait, du mondialisme, du mondialisme. Voilà, tout simplement. C'est régulier, c'est de plus en plus régulier. Donc, voilà ce qu'on appelle le crétin utile. C'est ça, être un idiot utile, c'est ça. Tu sais, moi, en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que je voulais rebondir sur ça. J'allais en parler, j'ai quelques personnes sur le chat qui m'ont précédé, Passagère de la Duna, etc., qui nous disent, et s'il y a des Marocains parmi nous, il faut pas mal le prendre, c'est juste une réalité, en fait. C'est qu'il y a quand même une certaine hypocrisie dans cette histoire. C'est qu'au Maroc, et moi, pour y avoir été, j'ai travaillé là-bas pendant quelques mois. C'était en 2009-2010, je crois que c'était en 2009, je ne sais plus trop. 2009, ouais. Il y a une certaine hypocrisie quand même. C'est qu'il se passe des choses là-bas vraiment en termes de détournement de mineurs et en termes de prostitution, en termes de… Voilà, il se passe des choses et on ne s'en prend pas aux personnes responsables qui sont même du royaume du Maroc, ou peut-être à l'extérieur, en Espagne ou en France et tout. Là, on a quelqu'un qui nous cite Jack Lang et sa ville en Maroc. On a Alain Delon qui s'est fait chasser du Maroc aussi, pareil. Bref, tous ces gens qui sont des rabatteurs au niveau de la pédophilie et qui ont, par exemple, je ne parle pas des Marocains, je parle des gens qui vivent dans des pays extérieurs au Maroc, parce que là, en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui n'est pas marocain, à qui ça arrive, mais il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui raflent des enfants pour les ramener. Il y a Gérard Fauret qui en parle notamment, il va sortir son livre où il va en parler, qui ramène ça directement à la couronne britannique, qui raffolent des petits enfants marocains prioritairement, majoritairement. Et ça, c'est quelque chose, je ne comprends pas en fait les yeux fermés par rapport à ça. Donc, on s'en prend à un crétin, ça c'est vrai. Moi, pour moi, ce n'est pas 8 mois de prison qu'il mérite, il aurait dû se faire casser sa bouche par la police. Voilà, il le gonfle, il le monte en l'air, après le foutre dans la première revue, il le renvoie en France et plus jamais tu reviens au Maroc, tout simplement. Voilà, tu te manges une correction, tu es choqué à vie, tu as des séquelles physiques à vie, tu ne sais pas, tu sauras quoi dire. Il y a 8 mois comme ça, mais je trouve que c'est abusé. Sincèrement, je ne vais pas commenter une décision de justice parce que j'aime beaucoup le Maroc et j'estime que c'est un pays qui est un pays souverain, etc. Il se passe des choses comme dans d'autres pays, mais j'estime que c'est un truc de dingue quand même ce qui est en train de se passer parce qu'il y a des gens qui raflent des gamins au Maroc, pas qu'au Maroc, qu'en Afrique, etc. Je pense que c'est bien, tu sais bien ça Sébastien, et qui ne sont pas punis, qui ont porte ouverte sur tout. Alors, il faut, je vais nuancer un peu ton propos parce qu'il y a les rafles et puis après, il y a les parents qui vendent directement aux enfants. Et le Maroc est connu particulièrement pour ça. Et c'est un phénomène qui est, j'ai envie de dire, commun à tous les endroits où il y a de la pauvreté. Déjà, ça, c'est le premier, la première chose qu'on doit garder en tête, c'est que la pauvreté, ça fait faire absolument n'importe quoi. D'ailleurs, quand on va, la plupart du temps, alors surtout si ce sont des filles, parce que la fille n'a pas exactement la même valeur que l'homme, et donc une fille, il va falloir la marier, il y aura une dot, il va y avoir beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que côté du Moyen-Orient, notamment dans la partie chiite, il y a beaucoup de gamines qui sont mariées à des hommes adultes, majeurs, parce que les familles ont besoin de la dot et que la fille, en fait, c'est plus un poids qu'autre chose. Je ne sais pas si j'utilise un bon mot en disant poids. Donc, et là, voilà, Rabat, c'est très bien ce qui se passe à Rabat. C'est un lieu de débauche absolu pour tout ce qui est pédophilie. D'ailleurs, personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'hôtels de luxe. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'un hôtel de luxe ne fait pas sa réputation sur le fait qu'il a une belle chambre, qu'on y mange bien et que c'est sympa. Un hôtel de luxe fait sa réputation sur sa capacité à accueillir les gens et à leur fournir tout ce qu'ils veulent avec la plus grande discrétion. C'est ça, un hôtel de luxe. Fermez sa gueule. Le mec, il a envie de monter au premier étage de la tour Eiffel en plein milieu de la nuit. Eh bien, le gouvernant ou la gouvernante va faire en sorte qu'il puisse monter sur la tour Eiffel à une heure du matin. Bon, là, je parlais de la France. Et je vous cite ce cas-là parce qu'une de mes ex qui travaillait dans des hôtels de luxe, c'est ce qu'on lui a demandé d'allumer. Et en plus d'allumer la tour Eiffel en plein milieu de la nuit. Et ça, bon, ça remonte à une quinzaine d'années maintenant. Et c'est comme ça que ça se passe. Et il suffit de prendre une caméra. Vous savez, c'est simple. Vous vous mettez autour d'un hôtel de luxe, vous mettez des caméras et vous regardez ce qui rentre et ce qui sort. Et vous allez vite comprendre que voilà. Alors, par contre, ils vont chercher dans les campagnes profondes du Maroc. C'est-à-dire là où vraiment les gens sont… Je ne vais pas dire pauvres parce qu'ils mangent. Au Maroc, on mange. En Algérie aussi, on mange. En Tunisie aussi, on mange. Alors, on ne mange peut-être pas comme on voudrait manger et ce qu'on voudrait manger, mais on mange. Et là, en fait, c'est une opportunité. Parce que là, quand on arrive, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars, littéralement. Un petit tour d'hélicoptère avec une gamine, tu refais ta maison, quoi. Ou tu l'as construit. C'est sûr. Non, mais clairement, mais clairement. Moi, c'est vrai que le propos est nuancé, mais moi, je suis en train de me poser la question. Je me dis, est-ce qu'on n'a pas poussé ces populations justement à rester dans cette précarité, tu vois, on ne va pas dire pauvreté, dans cette précarité pour que justement, on vient, on leur pose un billet, tu vois, le dieu argent. On leur pose ça et ils n'ont pas d'autre choix que de vendre leur fille, quoi. En fait, on leur fait croire qu'elle va être, en gros, ils ne vont pas lui dire que ça devient un esclave sexuel, mais ils leur mentent de ce que moi j'ai lu, de ce que j'ai compris dans certains récits. Ils leur disent, voilà, on l'apprend pour lui apprendre les bonnes manières, l'éduquer au sein de certains châteaux. En fait, non, c'est clairement de la pédophilie, quoi. C'est ça, mais à bien cacher, bien masquer, bien enrober, quoi. Bien enrober, et puis de toute façon, tu vas trouver des parents, enfin, moi, tous les passages que j'ai fait là-bas, enfin, voilà, je veux dire, si tu n'es pas dans une ville, si tu n'es pas dans une ville, par exemple, tu vas à Fès, Fès, si tu n'as pas Décathlon qui est là-bas, les usines de Décathlon qui sont là-bas pour faire les vélos et pour faire les fringues, il n'y a rien d'autre, il n'y a absolument rien d'autre. Donc, quand tu as des parents qui se disent aussi, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour donner une bonne éducation à mes enfants ? Et toi, tu arrives et tu leur dis, non, non, mais viens, moi, je vais bien l'éduquer. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Tu vas voir, elle va faire Harvard. Ils sont là, ils se disent, pourquoi pas, après tout, quoi. Sans compter qu'en plus, ils ont déjà des difficultés pour pouvoir vivre eux-mêmes. Ils se disent, ouais, c'est l'occasion. Maintenant, je crois qu'ils se cachent aussi un petit peu la face, tu sais. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme la roulette russe. Je pense qu'ils sont conscients et ils se disent, peut-être que, voilà, je vais tourner le barillet, il n'y aura pas de balle dedans, quoi. Et puis, après, il y a aussi un vrai problème d'inculture, d'illettrisme, d'analphabétisme, avec des vieilles traditions aussi qui remontent à, il y a super longtemps, le Maroc, le Maroc d'il y a 100 ans, l'Algérie, pareil, la Tunisie, pareil. Je veux dire, les mariages avec les enfants. Et d'ailleurs, on l'oublie aussi, mais en France, le mariage, avant, c'était 15 ans. À 12 ans, 15 ans, tu étais marié. Et ça ne remonte pas à si longtemps que ça. Ça remonte à quoi ? Même pas deux siècles. Même pas deux siècles. Donc, voilà, il y a un décalage qui est toujours vrai là-bas. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ces gens, ces mondialistes ont organisé et continuent d'ailleurs d'organiser la faillite de l'Afrique. Et la faillite, donc, quand je dis l'Afrique, le Maghreb fait partie du continent africain. Bien sûr. Donc, ils continuent de l'organiser parce qu'ils savent que le jour où ils deviennent propriétaires réels de leurs ressources naturelles et qu'ils deviennent vraiment autonomes et que c'est eux qui fixent les prix et les règles. C'est game over pour l'Europe. C'est game over pour les Américains. Les Français viennent de tuer le maréchal Idriss Déby. No, pour une raison claire, nette et précise. Idriss Déby a dit aux Français de partir. Quel jour après, il est mort. C'est le Béninois, c'est ça ? Non, le Tchadien. Le Tchadien, voilà, c'est ça, exactement. Le Tchadien, c'est un truc de fou. Mais tu vois, ils accélèrent en fait. Là, ils n'ont plus le choix en fait. Ils accélèrent. Je voudrais, Sébastien, que tu donnes ton avis puisqu'on parle des influenceurs. Ça nous a emmené sur l'histoire de la pédophilie parce que cette histoire, c'est du détournement de mineurs, selon les autorités marocaines. Donne-moi ton avis plus globalement sur cette nouvelle mode des influenceurs. Tu vois, si tu as un avis, tu vois, si tu as un… J'aimerais bien avoir ton avis dessus, ce serait intéressant. Et un dernier truc, c'est que les gens du Tchad, je vous ai mis le lien. Pour ceux qui veulent monter pour échanger avec nous sur ce sujet, les influenceurs plus les autres, allez-y. On vous attend, c'est le but de ce live-là. On ne mange pas, on ne mange personne. C'est ramadan. Alors, la chérie humaine, on n'en a pas parlé encore entre les savants. On va voir ce que ça donne. Allez-y, je t'écoute. Oui, alors, les influenceurs, ça, c'est un vrai problème. Pour moi, c'est un vrai problème. Et là, nous, nous sommes des influenceurs en fait, en réalité. Et alors, pourquoi est-ce que ça me pose problème ? Parce qu'en réalité, sont appelés influenceurs les gens qui sont validés ou par une entreprise ou par un État. J'ai envie de dire, voilà. Et donc, ça pose déjà la question de la propagande. En gros, c'est relativement simple à comprendre. Et ces gens-là, c'est leur métier. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ils osent appeler ça un métier. Non, un métier, c'est quand tu vas travailler et que tu as au moins transpiré un petit peu, tu vois. Là, c'est une bande de chèvres qui vient, qui ne comprend ni le début de ce qu'ils disent, ni la fin. Voilà. Et qui se font 7, 8, 10 000 balles par mois. Donc, pour ce prix-là, ils sont capables de t'envoyer, mais toute la merde possible. Ils n'en ont rien à foutre. Honnêtement, ils n'en ont rien à foutre. Les mecs, ils sont là. Il y a une boîte X ou Y qui leur dit, tiens, je viens de sortir un produit. Vas-y, sors-le, tu le testes. Et puis, si ça se vend bien, t'inquiète, je te mets un petit peu de… Quand tu prends l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle ? Thibaut Inchep, je ne sais pas quoi. Ah, lui, c'est un autre, c'est le carbone d'un Jean-Glietta, lui. Ah, bon, lui, c'est Ramadan, on va rester poli, mais… Tu peux y arriver, c'est toi que je t'en garde, c'est pas moi. Non, non, l'autre, il a Macron dans le cul directement. L'autre, il est vicé dedans, quoi. Mais c'est une chèvre, ce mec. Honnêtement, c'est une biquette. Déjà, rien que quand je l'entends parler, j'ai envie de le tuer. Déjà, ça commence comme ça. Et cette personne, aujourd'hui, elle ment à absolument tout le monde. Le mec, quand il va, il avait été à l'armée. Il avait fait un truc avec les militaires. Le mec, on lui a mis un uniforme pour 4 heures, parce qu'il est resté 4 heures sur base. On lui a fait faire le tour, on lui a montré tous les joujoux. Mais voilà, c'est tout. Le mec, c'est pas un militaire, il a jamais transpiré, il n'y a rien du tout. Et le gars, après, va aller te dire, non, mais si, si, venez vous engager, c'est fantastique. Mais ferme ta gueule, c'est de la publicité, ce que t'es en train de faire. C'est de la propagande d'État. Voilà. Et pareil, là... Avec la police aussi, police, gendarmerie, il me semble. Ah ouais, ouais, il suit Macron. Chaque fois que Macron met un uniforme, c'est à croire qu'il se tire la bourre pour les costumes, tu vois, je sais pas. Ou peut-être qu'il a été faire un tour à l'Elysée, en l'autre. Ça, j'en sais rien du tout. Ça, c'est sûr, ça. Mais voilà, ces gens-là sont des abrutis. D'ailleurs, quand on les voit qui font semblant de s'affronter, parce que Thibaut Incheppe, à la base, c'est un truc de muscu, tu vois, si mes souvenirs sont bons. Le fait est qu'en réalité, quand ils vous font des espèces de YouTube games, de buzz, machin et compagnie, les mecs, à la fin, ils vont tous bouffer au restaurant ensemble. Et c'est du restaurant à 300 balles pièces, tu vois, c'est pas par tête, c'est pas McDo. Les mecs, ils sont là et puis ils disent, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Et en attendant, ils vous ont vendu Hormone X, machin, qui fait gonfler les muscles ou je ne sais quoi d'autre derrière. Et puis, quand vous lisez bien l'étiquette, c'est marqué, grande chance de donner le cancer. Mais bon, tu vas être musclé, t'inquiète. Bon, voilà ce que je peux dire sur les influenceurs. Et politiquement, c'est encore pire. Politiquement, c'est encore pire. D'ailleurs, j'ai eu un magnifique exemple de cette inversion totale de compréhension et des valeurs il y a quelques petites semaines, là, avec Greg Tabitian et Marina, c'est Marina Vantoz ou Maria Vantoz, je ne sais plus, je ne sais plus, une des deux. Ils sont allés faire... Alors, Greg, normalement, c'est le mec de gauche de base. Lui, j'ai envie de dire, c'est 100% gauchiste. Aucun problème. Marina, c'est Marina, c'est ça ? Alors là, je n'en ai aucune idée. Il me semble que j'ai mis ma trompe sur Sud Radio. Eh bien, voilà, c'est ce que j'allais te dire, justement. Alors, Vantoz, je vais l'appeler Mademoiselle Vantoz, du coup, parce que je ne voudrais pas écorcher son prénom. Elle, c'est une prof, d'accord ? Elle a quitté, elle était de gauche, et elle est devenue, finalement, de droite, en disant, oui, la gauche, c'est hypocrite, machin et compagnie. Et effectivement, on a retrouvé les deux sur Sud Radio. Or, Sud Radio, que je sache, c'est la radio du Rassemblement National. Je veux dire, et là, ça n'a choqué absolument personne. Tout le monde. Et là, bien, bien, bien. Le mec, il passe son temps à cracher sur les Le Pen, sur tout ce qui peut, d'ailleurs, être patriote et être un petit peu nationaliste. Et tu le retrouves à Sud Radio. Et là, il est tout content de faire son petit sketch. C'est-à-dire, à un moment donné, tu dis, OK, combien tu prends, au juste ? Parce que, vous savez, c'est ça, la question qu'il faut toujours se poser. D'ailleurs, nous, c'est pour ça que, que ce soit Mathieu, on a fait, j'allais dire, on a fait vœu de chasteté d'argent. C'est-à-dire que, nous, il n'est pas question, à aucun moment, qu'on prenne de l'argent. Regardez aujourd'hui, les influenceurs, ils ont tous ou des Tipeee ou des cagnottes, machin. Et puis, n'oubliez pas que plus ils ont de vues, plus ils sont payés. Quand tu as une vue, si tu fais aujourd'hui, si tu fais, je vais dire une bêtise, plus de 100 000 vues par vidéo, tu vas commencer à rentrer du pognon. 100 000 vues, tu vas te faire un petit billet, voilà, ça va être 300, 400 balles. 200 000, ça va commencer à monter un peu plus. Parce que YouTube, en fait, te rémunère sur le nombre de vues que tu fais. Et puis, ça dépend si tu as du placement de produit, ça dépend si tu as… Et oui, les influenceurs sont devenus des modèles pour nos enfants. Oui, effectivement. D'ailleurs, ça, c'est pareil. Tous les gens aujourd'hui sont là. Oui, l'écologie va sauver la planète. 80 % des influenceurs sont des influenceuses. Et c'est des nanas qui font de l'esthétique pour t'expliquer comment tu dois te mettre du mascara et toute la merde avec laquelle, d'ailleurs, on sacrifie des animaux. Mais là, par contre, nos problèmes, tout se passe bien. Voilà. Alors, Rosé Magique, avant de te donner la parole, je voudrais, pour appuyer tes propos, revenir sur le cas Carlito et McFly. Ça, c'est… Là, on a frôlé. Après, je ne sais pas si tu te souviens la salle où Macron, il était, pendant qu'il a fait l'annonce, on aurait eu une salle de torture, tu vois, avec des murs. Je ne sais pas, j'ai retenu ça. C'est assez bizarre. Je te reverrai par message. C'était chelou. Rosé Magique, bienvenue à toi. Salut, Rosé. On ne t'entend pas. Oui, ça va, Zillette, ça va, Cardinal ? Vous allez bien, les mecs ? Oui, super. Et toi ? Tu m'entends ? Yes. Oui, écoute. On ne peut pas dire qu'on va bien, on ne peut pas aller bien. On est dans un monde qui est malsain. Comment tu veux être sain ? Oui, en fait, on tourne toujours autour du rond. En fait, là, vous parlez d'entité républicaine. Donc, si tu parles de Tatiana Vanto, de Tabillon, ce sont tous des républicains. Pour moi, en fait, il y a un moment, en fait, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien le message. Je vais revenir à Rémi Daïer. On va peut-être parler de Rémi Daïer, c'est peut-être plus important. Il va falloir revenir vraiment au message vraiment anti-républicain. Dimanche, vous avez vu un petit peu Alimi. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé aussi à Israël. Là, on est en train de vraiment faire une guerre entre les musulmans et les juifs. Ce qui est vraiment très dangereux. Et Alimi, là, ce qui s'est passé dimanche sur la place, là, la place de mes couilles devant la place de Nain, la place républicaine, là, devant la tour Eiffel, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. On est en train de manipuler les êtres. Il y a eu quoi ? Il y a eu quoi devant la tour Eiffel ? Je suis Alimi. Tu parles de Castex et de Hidalgo, là ? Non, non, dimanche, il y a eu, en fait, une grande manifestation pour Alimi. Alors, son prénom, je ne me rappelle plus. C'était une... Alors, je ne connaissais pas l'histoire. Tu vois, j'ai regardé. Au début, je crois que c'était pour la flic. Non. En fait, c'est une femme qu'on a défenestrée en 2017, soi-disant parce qu'elle était juive. Encore, on en revient toujours à ça, l'antisémitisme. Donc, un musulman encore toujours pareil. De toute façon, le scénario, il se répétera toujours tant qu'on n'y rapporte sans. Ce meurtre qui va vraiment être vraiment... La plus grande chose, la plus débile, parce que l'un et l'autre est lié. Que vous soyez chrétien, c'est judo-chrétien, que vous soyez juif, c'est aussi lié, aussi lié. Enfin, tout est lié. Donc là, en fait, vous avez une grande manifestation, une grande manipulation dimanche qui était dégueulasse, qui était affreuse. Vous avez Arthur. Arthur, tu vois, Arthur qui a parlé. Vous aviez... Ils ont tous parlé, ils ont tous balancé. Anne Hidalgo. Ils vont faire une loi Alimi. Ils vont faire une rue de Paris Alimi. On vient vraiment... Sortez de la République, sortez des entités républicaines, sortez de Tatiana Vandos, de Greta. C'est gentil, c'est mignon, c'est joli. Mais ça, ça vous emmène dans le chemin de Badeba, là. Donc, je t'ai mis la devise marocaine. La devise marocaine, elle est très belle. Moi, j'aime beaucoup les Marocains. Alors, je ne suis jamais allé au Maroc. Je te le dis honnêtement. Par contre, j'ai beaucoup d'amis marocains. Je travaille avec beaucoup de Marocains et qui m'ont tous dit, viens au Maroc, tu vas te faire plaisir. Mais oui, le Maroc, ce n'est pas la France. C'est autre chose. C'est Dieu, la patrie, le roi. Voilà la devise. C'est une magnifique devise qui me plaît énormément. Oui, c'est vrai. Elle est inscrite sur une montagne, il y a un gars dur. C'est là-bas où j'ai bossé, dans l'hôtel qui était juste en face. Le tafoucte. Non, non, bien sûr. Après, même si on est sur le sujet des influenceurs, ce que tu dis là, c'est que clairement aussi, les gens du gouvernement, ce sont des influenceurs. Avec ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils influencent, comment dire, ils influencent la communauté. L'opinion juive face à l'opinion. C'est pas qu'ils influencent. Ouais, il retourne le cerveau. Il manipule. Il manipule. Influencer, c'est balancer une crotte de nez. Manipuler, c'est vraiment rentrer dans ton cerveau, dans ton esprit. C'est te mettre, je suis Charlie, je suis hashtag machin. C'est ça. Avec les tac, 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 tu vas bête et puis tu se l'aimpelle-tras. D'ailleurs, pour cette histoire, pour cette histoire avec cette dame, Alimi, qui avait été effectivement défenestrée, moi je l'avais dit, j'avais dit attention, d'ailleurs le même jour, ont été rendus deux jugements. Le jugement des jeunes qui avaient brûlé, enfin qui avaient voulu brûler vif des flics dans leur voiture à Vitry-Châtillon, à Vitry-Châtillon, pardon, et le résultat du procès, du meurtre de cette dame. Et j'avais dit, regardez bien ce qui est en train de se passer, parce qu'aucun des procès n'a été jugé correctement. C'est-à-dire que pour les jeunes, alors il y en a, ils étaient une douzaine, il y en a que la moitié qui ont été condamnés et il y en a qui ont pris jusqu'à 18 ans de prison, alors que les autres n'ont pas été condamnés. Bilan de l'opération, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un gros baston dans le tribunal. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient chauds pour brûler du flic, mais quand il fallait aller au zonzon, et ils ont fait exprès de créer justement cette guerre interne, en fait, littéralement, avec les protagonistes pour justement complètement diviser et que ça divise au-delà du procès et que ça divise dans la cité, dans la communauté et bien plus loin encore. Et le meurtrier de Mme Halimi, lui, il a été relâché au prétexte qu'il n'avait pas toutes ses facultés parce qu'il avait juste fumé de la bœuf. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Macron a dit, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, honnêtement, Ziad, sur cette histoire et c'est grave, honnêtement, c'est très grave. On a Macron qui a dit, cette décision de justice est inacceptable, il va falloir passer une autre loi. Déjà, ça, c'était la première chose. On a Meir Habib, le sioniste, enfin bon, l'ambassadeur israélien. Tu vas te retrouver avec toute l'équipe pom-pom. Malakoum Salam, les amis. Oui, Mathieu. On est encore en vie. Pour combien de temps, celui, il le sait. C'est vrai. On va donner la parole après petit à petit à tout le monde. On laisse Sébastien finir et après, on va en faire avec le ralentement. Pour mettre dans le cadre, donc, on a Meir Habib qui a dit, c'est inacceptable, cette décision de justice est inacceptable, les services de l'israélien. C'était sur le plateau d'Hanouna, il était malade. Malade. Oui, il a dit les services, le Mossad va venir l'éliminer. D'accord ? Littéralement, il a dit le Mossad va venir l'éliminer. Puis finalement, il s'est ravisé parce que Macron a dû lui dire non mais le progestionniste, si tu préfères, si tu l'amènes comme ça, ça ne va pas bien se passer. Donc, il a changé et il a fini par dire bon ben en fait, qu'est-ce qui va se passer ? On va venir, le Mossad va venir mais on ne va pas tout de suite, on va l'emmener là-bas et on va le rejuger en Israël. D'accord ? Et du coup, dimanche, on a Castex, Hidalgo, Sebag, l'autre sac d'Arthur qui sont venus. D'ailleurs, ils se sont fait huer, ils se sont fait conspuer mais bien sûr, ça c'est devenu antisémite forcément. Je veux dire, c'est logique. Tu siffles Hidalgo, tu es antisémite. Voilà. Et conséquence, conséquence de tout ça, la justice a donc été utilisée au profit en fait du sionisme. Et les influenceurs, les influenceurs, il faut savoir qu'eux, participent aussi à ça. Toutes les chaînes, toutes les chaînes, par exemple, Mediapart, mais il y a plein de chaînes d'infos aujourd'hui là, qui sont là et qui viennent donner finalement aussi leur avis sur la question. Ne jamais oublier que ces gens-là sont dans la doctrine maçonnique. Enfin, c'est Jacqueline et Boaz, les deux piliers de la maçonnerie, c'est-à-dire où tu as une lecture de droite ou tu as une lecture de gauche. Mais de toutes les façons, tu n'as pas d'autre choix que d'être dans cette lecture-là. Donc, tout le monde manipule, tout le monde. Voilà. Si je peux rebondir sur toi, Sébastien, alors, si je peux rebondir sur toi, Sébastien, alors, vous restez sur la crotte de nez du sionisme. Alors, pour moi, le sionisme, je vous l'ai toujours dit, c'est un outil. C'est un outil. Par contre, c'est toujours dirigé pour la République, pour le temple de Salomon. Les deux piliers du temple de Salomon, ce n'est pas la maçonnerie. La maçonnerie, c'est servi de ça. La maçonnerie, c'est le mysticisme judo-chrétien. Jacqueline et Boaz, c'est le temple de Salomon. C'est les deux piliers principaux. La gauche, la droite, les deux hémisphères de notre cerveau. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, qui sont manipulés constamment. Donc, ce n'est pas par rapport au sionisme, c'est toujours la République qui vous fait ça. C'est cette entité qui est sur 157 nations. C'est la conjuration ultime des peuples. Je te reprends tout à l'heure quand tu dis pour toi le siècle des Lumières, le 1er mai 1776, c'est les Illumines Bavière. C'est à la West Hop. C'est ça. Et que tout le monde veut faire samedi. Le siècle des Lumières, je ne suis pas en train de le faire. Tout le monde... Non, je ne t'ai pas dit que tu le défendais, mais tu as remetté parce que c'est une valeur. C'est une valeur en nous. Mais oui, mais ça, il faut la conjurer, il faut la vomir, il faut la chier, il faut l'attaquer. Et que ce 1er mai, tout le monde, samedi, veut faire son 1er mai, mais le 1er mai, c'est 1776, c'est pour moi. Je me trompe. Mais pour moi, il est là le 1er mai. Et ça, ne faites surtout pas ça. Arrêtez de donner votre énergie, arrêtez de donner votre âme, vos os, votre corps à ronger aux charognes républicaines qui sont sur 157 nations, sur 197 nations. Je suis complètement d'accord avec toi. Pareil. Alors là, je te rejoins à 2000%. Parce qu'encore une fois, tout ce qui nous est proposé par X-System, c'est encore une fois pour donner notre énergie à la religion du diable qui est la République et la laïcité et toutes ces choses-là. C'est simple. Plus il y a une masse de gens, plus les énergies sont ramassées. Ça, c'est bien connu chez ces gens-là. Ça, c'est très très bien connu. Mathieu. Mathieu, comment tu vas ? Ma foi, ça va bien. J'essaie de faire ce que je peux pour ne pas devenir dingue dans ce monde de fous. Que ce soit la République, Satan ou les sionistes, au final, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Il commence à me péter les couilles sérieusement. Autant pour moi. Pour les gros mots, je vais essayer de me canaliser. C'est calme, Mathieu. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai un peu le tempérament où je n'ai plus trop envie de prendre des pincettes. C'est vrai que des fois, on me le reproche et que c'est contre-productif. Donc, autant essayer de rester zen et de le faire mieux possible pour justement choquer personne. Cela dit, il faut quand même se rendre compte que la situation est critique. Et là, on entendait parler des histoires de Meyer Habib et tout, ce qui est très intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu monter pour rebondir parce que là, j'ai justement de faire un petit live sur un gros dossier qui nous intéresse tous, à savoir que tu sois anti-république, anti-franc-maçon, anti-ce que tu veux, anti-système. Maintenant, si tu ne reconnais pas la doxa et la doctrine officiellement acceptée par les médias traditionnels, donc en gros, la seule et l'unique voie du tout-puissant, maintenant, c'est le média. Si tu es contre ça, tu es enleveur d'enfants, antisémite, terroriste, complotiste, donc les survivalistes, pareil. Enfin, là, ils sont en train de faire un amalgame et ils sont en train de préparer, comment dire, le terreau de la diabolisation des gens qui réfléchissent en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de nous mettre, alors il y a eu ces petites histoires de Meyer Habib, de cette dame, de ces jeunes qui ont brûlé les policiers, tout ça, c'est un peu pour continuer à engendrer le chaos, bien évidemment, Seb a totalement raison. la maçonnerie, ok, je suis d'accord avec toi, République, il y a beaucoup de républiques dans le monde et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui sont sous le couvert d'une république, donc on sait très bien que république égale numéro de ciré, égale entreprise, égale, tu n'es plus un peuple, tu es, comment dire, tu es des actifs d'une entreprise, voilà, tu es du matériel d'entreprise, ni plus ni moins, des charges variables qui peuvent, sur lesquelles ils peuvent jouer comme on est en train de le voir aujourd'hui parce que honnêtement, je ne vois pas comment appeler la vaccination de force autrement qu'une réduction de la population, même si aujourd'hui dire ça, c'est hautement complotiste voire terroriste. Bon, écoute, c'est comme ça, il ne me semblait pas que j'avais la tête du blédard avec la grosse beubard, avec la djellaba, il ne me semblait pas qu'on me voyait avec une ceinture d'explosif, mais j'avoue que l'idée m'a des fois traversé l'esprit quand j'écoute Macron de faire tout péter, je plaisante parce qu'une fois encore, c'est ça qui m'embête parce que justement, je fais exprès l'amalgame parce qu'on est chez toi et que je peux me le permettre vu qu'on se connaît et que tu sais que je ne pense pas ça du tout et que ça me permet aussi de montrer à quel point il est facile, tu vois, de mettre une fois encore la responsabilité sur un tel ou un autre et ça, ça commence à être inadmissible et aujourd'hui, on en arrive à que tous ceux qui sont contre la doxa imposée par la télé, par le dieu ultime, ce qui est quand même vachement pervers parce que quand tu vois ces singes, genre Cyril Hanouna, tu as bien compris qu'on était plus chez le Chétan que chez Alain. On va y arriver après, Cyril Hanouna, justement. Voilà. Mais donc, du coup, aujourd'hui, nous, je peux te répondre. Je t'en prie. Je peux te répondre. Pour moi, c'est un petit peu plus complexe que ça. Si vous avez Rothschild, si vous avez Rockefeller, si vous voulez les 13 familles illuminatis, si vous avez Anarchasis Cloutz qui vous fait la République universelle des francs-maçons, adresse aux tyrannicides, la République des francs-maçons adresse aux tyrannicides d'être du genre humain, l'LGBT, un 18e siècle. Tout ça, je te parle du 18e siècle. Si vous avez des Rothschild, des Rockefellers, des Familiers, des Bendy, c'est par la République. Les rois n'acceptaient pas, comme les jésuites. Je parle souvent du martinisme, un sujet qu'on ne m'aborde jamais, qu'on ne parle jamais de Louis-Claude de Saint-Martin. On ne parle jamais de Martinez, des Pascualis. L'autre jour, j'écoutais ton live, c'était très intéressant sur les entités, mais Macron, c'est un martiniste. Il est initié à ça. Il connaît la magie. Vous allez comprendre qu'il faudra rentrer dans un degré. La spiritualité, c'est peut-être ça qu'il faut dire, mais le degré magique, il y a un degré qui est magique, qui peut faire des choses, qui peut vraiment goûter les esprits, qui peut vous faire des choses assez énormes. Ce qu'il y avait dimanche, je répète, sur la place du Trocadéro, c'était de la magie noire, pure et dure, mais vraiment pure et dure, de la vraie magie qui l'autobise les cerveaux. Si tu peux justement rafler sur le moraduement sur ce dimanche, explique un peu peut-être, qu'il s'est passé développe parce que moi, je n'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche alors du coup ? Les gars, vite fait, je vous laisse finir ce sujet. Après, on va donner la parole à Ryan qui nous a rejoint. Je vous laisse finir sur ce sujet, les gars, et après, je vais vous poser une dernière question en rapport à ce que j'ai mis parce que ça joue énormément dans la division aussi. Tiens, Ryan est venu quitter. Je vous laisse finir sur ça. Après, on enchaîne sur la petite question que j'ai mis en évidence ou la question, du moins la petite remarque et après, on changera le sujet. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé le dimanche ? Je te réponds, je ne me rappelle plus de son prénom, Madame Alimi. Tu as Madame Alimi, en fait, une juive, enfin une juive, c'est toujours pas le même principe, qui a été défenestrée en 2017 par un musulman. Donc après, tu sais comment on va, tu connais l'histoire de la République, elle est toujours pareille. Donc là, je vais te le dire sans doute, je te parle de 2017 en 2021. Alors là, aujourd'hui, hier, dimanche, je suis tombé dessus, j'ai halluciné, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait quelques petites recherches, mais vite fait. Je ne suis pas allé bien loin, j'ai vite compris la manipulation. Donc là, ils nous ont fait toute une manifestation avec les Mezousa, tu avais toutes les Mezousa. Tu avais le Arthur, tu avais comme il disait, tu avais Kachex, tu avais tout ça, bon, tu avais un peu hué, mais pas trop hué, comme moi j'ai vu des choses qui vont, ils te montrent ce qu'ils veulent. En fait, voilà, ils vont faire une loi à Libye pour un petit peu renforcer encore le côté contre l'antisémitisme. Alors, vous allez comprendre que moi, mon discours, il ne sera jamais là-dedans parce que ne rentrez jamais dans tout ce qu'il y a en isme, c'est un dogme illuminatif. Sortez du communisme, du socialisme, du martinisme, sortez de toutes ces idéologies en isme, le racisme, ça n'existe pas. Ça, c'est une sopro des idées, ce ne sont que de la magie, de la magie noire qu'on vous met dans votre cerveau. Donc, en fait, si tu veux, dimanche, il y avait ça, il y avait une manifestation, donc il y a une loi qui va être portée à son nom, Hidalgo va faire une rue à son nom, alors qu'à l'imite, personne ne la connaît, même moi je ne la connaissais pas, personne ne se rappelle. Donc, il y a quand même quelque chose en ce moment qui vraiment l'a poussé. Et quand vous avez vu, c'est hier ou c'est samedi, que les juifs à Israël, ils sont partis pour péter, pour tuer, pour tuer, c'est ce qu'ils disaient, bon, c'est le mouvement, alors ultra-droite, c'est pareil, on va revenir à l'ultra-droite juive qui sont partis pour tuer des Arabes, ils ne disent même plus des musulmans, ils disent des Arabes. On en est là les amis, on en est vraiment dans des guerres idéologiques qui sont très malsaines, qui sont très mauvaises et qui vont nous mener à s'entretuer entre nous, c'est ce qui est le seul. Donc c'est là qu'on doit être un peu plus intelligent, comprendre peut-être la première entité qui est permanente et qui est sur 157 nations. Ce n'est pas juste rigoler la République, ce n'est pas la République, c'est 157 nations sur 180 de têtes, c'est très important, tu vas chercher ton enfant à l'école, liberté, égalité, fraternité. Ils ont testé deux enfants aujourd'hui. Je vais te rejoindre dans ce que tu dis, on a quelqu'un d'autre qui est en arrivée, c'est Sévrus. Salut Sévrus, alors vite fait, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au fait de créer des histoires entre les communautés. J'ai mis en évidence un message de Samira qui nous dit les influenceurs sont là pour tromper et manipuler les gens, c'est grave, comme le youtubeur et influenceur Bassem qui ment, trompe et manipule beaucoup de gens malheureusement. Il faut savoir une chose, c'est que là-bas, on est en train de parler certes de l'influence ou des influenceurs qui servent la République, mais il y en a qui les servent, mais indirectement. Si ce mec-là, comme Bassem, je pense que tout le monde sait c'est qui, continue à parler, c'est qu'on le laisse parler et qu'il est en train de faire un travail de divisions incroyables entre les gens des banlieues, entre les Rebeux, entre les Rhônois, entre les Feuges, entre les Baptous, entre les Chinois, entre les Indiens. En fait, il a réveillé, oui, je ne sais pas si on peut dire réveillé, mais il a réveillé un côté, on va dire, il a réveillé, il a amené beaucoup de personnes à commencer à réfléchir sur le fait que, moi j'ai lu un truc un jour, c'était terrible, franchement c'était terrible, c'est une meuf qui a témoigné, elle a dit quoi, elle a dit, non, c'est un mec qui a témoigné, non, une meuf pardon, je ne sais plus c'est qui, bref, c'est quelqu'un dans un couple qui avait dit quoi, qui avait dit, ils se sont pris la tête, c'était un couple mix, c'est-à-dire, je crois que c'était un robot avec une roi noire, et il y en a un qui s'est pris la tête et qui lui a dit, ça le noir, et il a découvert après, parce qu'il n'avait jamais entendu ça, ça fait 25 ans qu'il y avait avec elle, il n'a jamais entendu ça, il n'a jamais entendu ça de toute sa vie, il a découvert après en cherchant, etc., qu'elle commençait à suivre ce nervi là, pour être poli pendant le mois de Ramadan, parce que je ne vais pas l'insulter, ce serait dommage de perdre, je pourrais insulter mais pas des gens comme lui, je pourrais perdre des Hassanet pour des gens comme lui, voilà. C'est une merde, ça a trop du cul. Voilà, merci, s'il y en a qui peuvent le dire pour moi qui ne sont pas musclés, c'est pour ça que c'est bien de tu dire, c'est qu'il y en a qui peuvent dire des choses pour d'autres. Ouais, il se sort enculé le sein de Rallouf. Donnez-moi un peu de fois dans un live, au moins lui, il n'a pas peur. Voilà, exactement. Donnez-moi votre envie sur cette misérable ordure comme ça, parce que je sais qu'il regarde tout ce qui se dit sur lui, j'ai tant que ça. Vas-y, vas-y, on sait, je ne connaissais pas, c'est mon copain qui vit. Ouais, c'est mon copain qui vit. C'est ce que j'allais dire, on va laisser Séverus s'exprimer. Séverus, tu es avec nous. Alors, attends, parce que tu as le micro coupé, je vais te le remettre. t'as un petit problème de micro Séverus, il faut que tu coupes ton micro, que tu rallumes ton micro, pardon. Si tu coupes, le truc, c'est que si toi, tu l'ouvres et que lui, il l'a rouvert, en fait, coupé en même temps, ça va, ça va, ça va aller jouer à ça pendant un moment. Je coupe, tu ouvres, il coupe, toi, tu ouvres, et c'est pas grave, on va le laisser. Vas-y, Rosé, tiens, dis-nous ce que tu en penses. Alors, Bassem, Bassem, je ne le connaissais pas, c'est mon pote Kevin, la résistance du peuple, la dalle, tout ça, le poteau, il m'a dit, Rosé, viens m'aider un de ces soirs, il faut aller chez Bassem. Je ne connaissais pas Bassem, je ne sais pas qui c'était, puis un soir, on s'est dit, on y va, on fait une mission. Je suis allé chez Bassem, j'ai halluciné, 12 000 mouches. L'autre, il te vendait le Coca-Cola, donc il fait de la pub, il fait de la pub pour Coca-Cola, et une prise de tête, mais violente. Après, tu vois, mais oui, mais j'ai un trou du cul ça. Par contre, tu vois, j'ai pu discuter avec certaines personnes du chat, mais à un moment, j'ai dit, Kevin, il y a un moment, je ne pouvais plus, parce qu'on ne peut plus discuter avec les gens qui sont totalement lobotomisés, qui sont vraiment dans, là, tu es dans la Sainte-Finité, Coca, McDo et porno. Porno, Chez Bassem, c'est comme ça. Là, je l'ai dit à mon ami Gavine, je dis là, moi, j'ai tout donné, j'ai essayé d'éveiller, envoyé sur d'autres sujets, et regarder en plus des fois mes phrases, ils étaient là, ils buguaient, bon, écoute, bah oui, c'est normal, je ne veux pas faire ça aussi, enfin, bug un peu cette matrice qui est dégueulasse, qui est malsaine et obsolète. Mais voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux, je te dise de plus, ça, c'est un homme à prendre. Voilà. Ouais. Mathieu, vas-y. Bah écoute, moi, Bassem, je le connais de loin, je l'ai déjà vu, j'ai vu des trucs intéressants chez lui, parce qu'il y a des fois, il fait des vidéos simples, où il parle de sujets simples, et il met en avant les problèmes, justement, de division. Donc voilà, après, j'ai vu ses lives, et il est parti en vrille totale, il fait n'importe quoi, il met les gens en danger, surtout, c'est ça qui est un peu dangereux, moi, je trouve, tu vois, justement, par rapport à des faits religieux, qui, moi, me semblent être propres, tu vois, mais d'un autre côté, si toi-même, déjà, t'as du mal à respecter tes dogmes, va pas faire le bâtard, à pourrir les autres, qui ont déconné, tu vois, si toi-même, tu pêches, va pas commencer à jeter la première pierre, en tout cas, c'est comme ça chez nous. Donc voilà, après, je sais qu'il a eu des embrouilles, qu'il s'est fait péter la gueule, je sais qu'il a eu pas mal, qu'il a été très mal, oui, qu'il a eu pas mal de méfaits, de mauvaises trucs, je le connais pas personnellement, je l'ai pas assez suivi, j'ai vu un peu des trucs, où c'est un peu du n'importe quoi, pour ma part, parce que ça part vraiment dans, on va dénigrer quelqu'un, on va le mettre dans une situation plus que délicate et dangereuse, à aller voir les gens qui sont allés l'appeler, qui sont allés le voir, pour lui dire, enlève ça, parce que moi, après, j'ai des problèmes avec la famille, et tout, tu vois, donc vraiment, quelqu'un de pas très, je trouve pas très croyant, finalement, parce qu'un vrai croyant, il est pas là pour mettre l'autre en difficulté, il est là pour le ramener vers la lumière, pas le mettre dans un, comment dire, en porte-à-faux, tu vois, et je pense que, ben du coup, ouais, sous couvert de religion, il a fait pas mal de mal, alors que je pense que c'est pas l'objectif, donc voilà, après, maintenant, dire qu'il est bien ou pas, j'en sais rien, je connais pas assez son point de vue, je vois qu'il y a des choses pas terribles, et je connais pas assez la profondeur du mec, pour te dire si c'est un mec bien ou pas, maintenant, je sais qu'il est très controversé, j'apprends qu'il a, qu'il a pas forcément toujours les bonnes choses, je vois ce truc-là, Coca, Trinité, McDo et porno, c'était pas vraiment ce que j'ai décelé, parce que je l'ai pas assez écouté, je te dis, je l'ai écouté trois fois, en tout et pour tout, Bassem, donc voilà, ça a été vite réglé, maintenant, je sais qu'il a pas fait que des bonnes choses, et qu'il apporte pas forcément, un truc positif à l'humanité, et ça, c'est la problématique, parce que qu'on soit en train de se battre contre les sionistes, contre les républiques, ou contre les francs-macs, ou contre les extraterrestres, ou les entités interdimensionnelles, une chose est sûre, c'est qu'on est en train de se battre, et est-ce que finalement, on devrait pas juste déjà se battre contre nous-mêmes, pour trouver nous la force, la lumière, la vraie lumière, voilà, et aller dans le bien, et à ce moment-là, tu parles de djihad, bon ben à ce moment-là, c'est aller combattre le mal, mais je suis pas sûr qu'on ait assez de gens aujourd'hui, qui soient prêts à mourir, parce qu'ils ont vraiment compris, que mourir aujourd'hui, en se battant contre le chétan, parce qu'on est chez vous, ben c'était peut-être la meilleure forme de libération, qu'on pourrait avoir, et la meilleure façon de se libérer justement, de tous ces cycles, voilà, qui sont manipulés par des entités extérieures, ou non, j'en sais rien, une chose est sûre, c'est que c'est de plus en plus le chaos, et que ça, c'est en train de se mettre en place, tout le monde nous a vendu ce nouvel ordre mondial, il arrive, et aujourd'hui, on en arrive à des trucs, où les gens qui vont dire, qu'on n'est pas forcément d'accord avec le projet, parce que c'est notre projet, ben tous ceux qui sont contre, sont des terroristes, sont des fous, et des enleveurs d'enfants, et donc des antisémites, et donc comme tu dis, Rosset, j'avais entendu parler, mais je voulais bien sûr qu'on était là, sur l'histoire de cette dame qui s'est fait dessoudée, voilà, alors là, on fait une loi exprès, parce qu'une femme est passée par la fenêtre, par contre, Zineb Redouane, qui était une musulmane, et qui a pris un LGT, j'attendais que tu, merci beaucoup Mathieu, c'est l'exemple, merci beaucoup Mathieu, et là non, l'autre c'est une rebeu, va te faire enculer, pourtant elle est sémite aussi, parce que le peuple sémite, c'est des rebeus et des juifs, enfin c'est des musulmans et des juifs, donc ils aillent bien se faire enculer, une fois encore, je suis désolé, au bout d'un moment, je ne peux pas me retenir de leur dire, on met des high kicks, enfin on met des hit shots, un mani qui est en train d'étendre son linge, pendant la manif des gilets jaunes, il n'y a pas de soucis, on balance une vieille feuche par la fenêtre, c'est un scandale, on lui fait une loi, l'autre on lui dit ta gueule, elle a fait un infarctus, je ne suis pas d'accord, l'autre elle avait la gueule éclatée, à cause du LBD, elle avait la mâchoire fracassée, il m'a dit, on arrête les conneries, putain, et ça après on dit, elle est morte, elle est morte, mais bien entendu, ils lui ont mis high shot, ils lui ont fracassé la mâchoire, elle est morte sur le coup, tu peux tuer quelqu'un, en lui fracassant la mâchoire, ils ont balancé un LBD, c'était soi-disant cartouche de gaz, mais il y avait une LBD, elle était à son balcon, elle était à son balcon, en fait, à regarder ce qui se passait, il y en a un qui a levé, elle s'est rempli au front, ils lui ont mis dans la tête, ils ont dit après que c'était avec le Cougar, mais ce n'était pas avec le Cougar, ce n'était pas avec le Cougar, parce que ce n'est pas assez puissant, je te dis, pour avoir un impact comme ça, c'est comme si elle s'était mangée à une droite de Mike Tazone, ce qui fait le double de pression d'un LBD, parce que Mike Tazone, il est à 150 de pression, le LBD il est à 300 de pression, donc l'autre essaie de manger une double boîte de Mike Tazone, c'est une mamie, elle a 62 ans, forcément, elle a mangé un KO, et elle est morte sur le cou, parce que la puissance... Non, elle a plus que ça, elle a plus que ça, là tu parles de qui, de Sarah Halimi ou de Zineb Redouane ? De Zineb, elle avait 62 ans à ce qui paraît. Non, elle avait 72 ans, je crois. Non, il me semblait qu'elle n'était pas encore à 70, moi il me semblait qu'elle était entre 60 ans. C'est quelqu'un qui nous donnait l'information. C'est Yvette Leguay qui avait 69 ans, c'était celle qui s'était massacrée, ça c'était Yvette Leguay. Non, Zineb, elle avait 64 ans je crois, un truc comme ça, mais c'est pareil, quel que soit l'âge qu'elle a, mamie, enfin que ce soit mamie, qu'elle ait 60 ans, 80 ans, 20 ans, on s'en fout, la gamine qui lui a mis un croche-pâte, et qu'elle a failli s'attaquer la tête contre une bande anti-soi-disant terroriste vigie pirate, elle se serait tapée la tête pareille, elle faisait pareil, un coup du lapin, elle y restait la gamine, elle n'avait même pas 20 ans, donc qui que ce soit, ils n'ont pas à être violents avec personne. Vas-y, Vas-y Rossi. Je peux faire trois parallèles, là c'est important, là si j'attendais cet exemple, ça me fait très plaisir, quand tu donnes cet exemple, parce que c'est ce que je le donne. Vas-y Rossi, vas-y à fond, vas-y Rossi, on va laisser parler, on fait trois petits parallèles, Sarah Halimi, Zined Bratwad, et le... Non mais juste, moi j'ai juste trois parallèles, Sarah Halimi, Zined Bratwad, et le prêtre égorgé dans l'église. Pas de loi, il n'y a pas de rue, bon, c'est tout, si vous avez compris mon message. Ce n'est pas une histoire de république, qui est judaïque, maçonnique, satanique, pédocriminaire. Je vais dire à un moment, pourquoi on répare pour les uns, et pas pour les autres, comme le disait Diodo, moi j'ai apprécié, avoir Maximus le jour où on a fait le live Nuremberg 2, parce qu'on s'attendait à aller faire la chouïa comme d'habitude. J'ai dit nous aussi, on a des enfants déportés qui ont été esclavagisés, qui ont dû travailler dans les camps, bon c'était dans les champs, c'est presque la même chose, on a juste un peu rajouté une lettre, c'est pas grave. Et voilà, parce que finalement, quand tu vois tous les gens qui sont issus du peuple noir, et qui sont aujourd'hui, donc dans les îles et tout ça, si ça n'a pas été du déporté, comme je le disais la dernière fois dans mon live, les Arabes, parce que les musulmans, ou les maghrébins principalement, ça ne nous a pas dérangé de les faire venir, il fallait reconstruire la France, et maintenant, on s'en sert pour les stigmatiser, et pour générer une petite guerre civile, tout va bien. Enfin bon, au bout d'un moment, j'ai envie de dire que le sketch de Diodonné, avec le père d'Arnardin, et l'imam, je ne me rappelle plus le truc, où ils finissent par se dire, ça me donne envie d'inviter l'islam à l'église, et d'aller à la mosquée, ramener l'église à la mosquée, pour que dans le grand combat final contre Satan, l'islam et le christianisme marchent dans la main pour faire le ménage. Il n'y a pas de problème, tu vois, entre choisir entre la République, et choisir les mecs des quartiers, tu vois, au final, je me dis, oh les gars, on a plus intérêt à s'organiser entre nous, que continuer à les laisser nous diviser. Moi, je suis d'accord avec toi, Zied, si tu penses la même chose, je crois qu'on est bon, et je pense que si on se connaît depuis aussi longtemps, et qu'on est arrivé à ce stade-là, on a bien compris qu'à un moment, l'ennemi, il ne venait pas, voilà, et comme tu l'as très très bien mis en avant, voilà, Yvette Le Gay, il n'y a pas machin, Zinev, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de problème, donc les chrétiens, voilà, ou le père qui se fait égorger dans une église, il n'y a pas de loi, donc quand on touche au christianisme, à l'islam, il n'y a pas de souci, par contre, si on touche au judaïsme, ça commence à être un problème. La problématique, c'est que les mecs, qui justement génèrent la loi, et c'est bien pour ça que moi, je fais bien le terme et la distinction entre juif et sioniste, malgré que Macron veuille noyer tout ça dans un amalgame nauséabond, je tiens à le préciser, voilà, c'est parce que les juifs sont autant victimes, parce que toi, dans ta tête, ils disent, ah, il faut une loi pour protéger les juifs, non, 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 en vrai, c'est pas ça, il faut une loi pour protéger les sionistes, qui se font passer pour juifs, qui se servent déjà des juifs comme bouclier, et après, si tu écoutes le grand plan, il y a Ishmael, à savoir l'islam, qui va servir de balai à Israël, vois-tu, donc, il faut bien, bien dire que les juifs sont responsables, autant que la République et que la maçonnerie, parce que de toute manière, Adam Weiss-Hott était le fondateur des Illuminatistes, ceux qui ont bien corrompu la maçonnerie, ceux qui ont bien envoyé le délire un siècle de domination sataniste, et c'était un juif sioniste, donc déjà, un qui appartenait à la synagogue de Satan. Ok, Mathieu, Mathieu, on va avancer un peu, t'inquiète, qu'on a compris là où tu vas aller, je vais laisser la parole à les filles, les filles, juste un truc, je ne sais pas si tu vois le chat, mais il y en a qui t'en veulent. Ouais. Tu dis quoi ? Par rapport à… Tu es en train de manger. Tu es en train de bouffer en plein Ramadan, quoi. Non, ce n'est pas ça, mais la manière… Vas-y, je te laisse la parole à les filles. Comment tu vas déjà ? Bien. Je vais regarder un peu ce qu'il y a dans le chat, ce qu'ils me disent. Ils ont le droit de s'exprimer, s'ils ont envie de m'assurer. Moi, ça va faire rire. Il y en a qui a dit, fais gaffe, tu as du corps de fric sur le front. Puis ça, ce n'est pas de manger en live, on te l'a déjà dit. Mais j'ai coupé le micro. J'ai coupé le micro. Et je m'attendais pas à ce qu'il y en a. Heureusement. 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 Sinon, c'est la fin. Vas-y, tu voulais t'exprimer sur le sujet, sur les influenceurs, etc. Les influenceurs ? Moi, je me dis, il faut se défendre plein de gens. Ça va être dur. À mon avis, la guerre civile, ce sera difficilement évitable. Toi, tu ne lâches pas l'affaire. Ça fait trois ans, tu es sur le même sujet. Toi, tu veux tenir ferme, ils vont te déchirer, mon gars. Tu n'es pas à la hauteur, je t'assure. On ne va pas en faire un débat entre nous, mais vu qu'on est en train de parler juste avant, et moi, je sais la vie que tu as sur Bassem, j'aimerais bien l'entendre. Moi, je l'aime bien Bassem. C'est-à-dire ? Sur le peu que je connais, sur le peu que j'ai écouté de lui, je l'aime bien. Si on avait des Bassem blancs un peu plus nombreux, on serait content. Mais tu ne sais pas que ce mec-là, en fait, il n'y en a strictement rien à battre. Il ne pense pas ce qu'il dit. Tu vois, c'est un manipulateur, c'est un mec, qu'il a d'ambition que de prendre son oseille et d'aller… En fait, je vais te dire un truc, c'est un espèce de… Maintenant, de Dieu donné, maintenant, avec la mentalité qu'il a, c'est prendre de l'oseille et aller tous vous faire foutre. Ah, mais c'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Si ça se trouve, c'est ça, tu as peut-être raison. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas la preuve ni de ce que tu dis ni du contraire. moi, des informations que j'ai, c'est ça. Parce que moi, avant, je parlais avec lui, j'ai connu deux ou trois gars de son entourage qui lui ont pété la gueule aussi. Pareil, ils l'ont fait traîner par terre, ils l'ont mis des coups de gazeuse. Ils ont fallu le mettre dans un coffre, mais heureusement, il y avait des gens qui sont arrivés là où il était. mais c'est déjà beaucoup fermé. Ce mec-là, en fait, c'est la pire des ordures qu'on peut trouver. Il roule en RS6. Exactement, il roule en RS6. Il est en train de se construire une baraque dans son secteur vers Lyon, tout ça. Et tout ça, c'est les publicités, c'est Coca-Cola, McDo, pardon. C'est ce que le 10-0, c'est magique. Vas-y, Sébastien, je n'ai pas eu de la nuit de switch. Vas-y. Non, écoute, moi, ce que, pour moi, Bassem, on, on est au même niveau que ce que tu penses. C'est là, justement, il ne faut pas s'intéresser à la personne. La personne, j'ai envie de dire, c'est un cafard, c'est un cafard comme beaucoup d'autres. Mais, ce qui est intéressant de voir, parce que, finalement, quand on parle des influenceurs, on ne peut pas se passer de la question des réseaux sociaux. D'accord ? Et les réseaux sociaux, en réalité, on les appelle réseaux sociaux alors que ça n'est pas du tout ce qu'ils sont. Ce sont des réseaux d'influence. à aucun moment c'est là pour que tu puisses dire bonjour à grand-mère. Tu vois, ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été fait pour formater des opinions publiques. Et pourquoi est-ce qu'ils sont nés ? Ils sont nés parce qu'ils sentaient que la télé commençait à mourir et la télé crée des icônes. La télé-réalité a créé tout un tas d'icônes, des gens qui ont tous des QI qui s'approchent du Archmark que d'autres choses. Enfin, ce n'est pas très grave. On les a formés pour ça. Les gens les écoutaient. Mais le problème, c'est qu'avec une baisse d'audience et une baisse d'efficacité de la propagande, il fallait créer quelque chose d'autre. En réalité, ce qu'on appelle ces influenceurs qui utilisent ces réseaux sociaux, quand tu regardes bien, ils sont nés de quoi ? Ils sont nés de la fainéantise et du chômage la plupart du temps. Des gens qui n'ont pas été assez intelligents pour aller faire des études. Et encore, je mesure mes propos quand je dis ça parce qu'intelligent et faire des études, ce n'est pas forcément deux choses qui vont ensemble. Mais on va dire des gens qui n'ont pas été capables de suivre le parcours qui était normal. Et puis deux, ça permet aussi de faire rentrer du pognon dans les pièces de Satan directement avec la pub de YouTube et compagnie. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on en a fait ? On en a fait finalement des animateurs télé par extension. Quand tu prends par exemple Hanouna puisqu'on va y venir après, tout son groupe, tous les tocards qui sont avec lui, eh bien, changent les têtes, met les influenceurs à leur place et tu te rendras compte que c'est exactement la même chose. Et c'est en ça que ces gens sont dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont là pour faire une carrière, une carrière financière. Et en plus, ils sont un peu comme les joueurs de foot. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est quelque chose qui est éphémère et qu'il va falloir prendre le maximum en un minimum de temps. Ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Déjà, moi, je dis que tu veux être influenceur, eh bien, fais-le, mais fais-le par esprit parce que c'est ta réflexion, mais ne prends pas d'argent. Déjà, pour commencer, puis on va voir combien de temps tu vas rester influenceur parce que je pense que s'il n'y avait pas de monnaie, ces gens-là, ça fait déjà longtemps qu'ils auraient été faire un stage à Pôle emploi. Ce que toi, d'ailleurs, tu es obligé de faire parce que tu ne trouves pas de travail. Mais eux, tu t'inquiètes, on leur met ce qu'il faut. Donc, voilà, j'insistais sur le fait que ces réseaux, ces influenceurs ne sont que l'extension de la télévision et qui vient en plus te formater parce qu'il y a un deuxième paramètre qui est très important, c'est que ces réseaux t'influencent 24 heures sur 24. Or, dans un monde basé sur la jouissance et l'émotionnel, prendre 24 heures sur 24 de l'info ou tel ou tel qui a mis son maquillage ou qui fait semblant d'avoir oublié sa culotte pendant qu'elle est en train de faire un live stream ou un truc alors qu'elle sait très bien qu'elle ne l'a pas mis. Mais elle sait que ça, ça va lui faire gagner peut-être 3-4 000 euros de plus parce que immédiatement, les mecs, ils vont dire « Ah ouais, tu regardes, y'allô, t'as l'a oublié de mettre sa culotte, vas-y, rince-toi l'œil. » Et c'est exactement ça. Et ça, c'est une honte. C'est une honte. Les réseaux sociaux devraient être coupés déjà de toutes les façons. Déjà, pour faire en sorte que les gens soient obligés Cardi, je peux te poser une question, mon ami ? Vas-y. Allez-y, après on termine sur ce sujet, les frérots. Je peux te poser une question, elle va être simple, ma question, elle va être très simple. Elle va être simple, mais elle va être peut-être la plus essentielle. Le problème, c'est l'influenceur ou celui-là qui est influençable ? Ah oui, non mais, bien sûr, on est d'accord. C'est pour ça, la salle de Nicaï, là. On a un planning, nous aussi, si tu préfères, donc avec Zian. Non, mais je veux dire, je veux dire, bien évidemment, bien évidemment que, bien évidemment que l'influencé est le nerf de la guerre. S'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas des cons en train de regarder le Tour de France ou aller dormir dans un camping-car pour courir à côté d'eux, le Tour de France n'existerait pas et ça ne serait pas plus mal, d'ailleurs. Mais bon, bref, on est d'accord, c'est bien évidemment que ce sont les gens qui se laissent corrompre de la plus simple des manières et avec la plus grande envie, en fait. C'est d'ailleurs ce qui rend Satan si puissant quand tu y penses. C'est que quelqu'un qui a lutté un petit peu avant d'accepter, tu vois, ça reste quelqu'un qui peut revenir en arrière. Mais par contre, celui qui se jette corps et âme là-dedans, ah ben c'est du bonheur. ben oui, non, mais on est d'accord, Rosset, on t'inquiète. Moi, j'ai une dernière question sur le sujet à EFI parce que je sais que c'est un peu sur le sujet. Est-ce que Bassem, tu le rémigres ou pas ? Ben normalement, ouais. Génial. Merci. Ah oui, je kisse. Il y a toujours fait tes plaisirs d'avoir un EFI par là. Tu sais, je vais te dire un truc là où beaucoup ne peuvent pas l'apprécier. Moi, je l'apprécie parce qu'il est franc, tu vois, et il dit les choses. C'est tout. C'est des gens comme ça qu'il nous faut dans la vie de tous les jours. C'est, tu vois, OK, d'accord, mais t'as vu, reste à ta plage, reste à la mienne. Moi, j'aime bien les gens comme ça, tu vois. C'est la preuve, encore une fois, qu'on peut vivre ensemble. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Chacun son idée, on en débat, on n'en perd d'accord, on en discute, mais on se respecte. Tant qu'il y a le respect, pour moi, c'est bon. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On va changer de sujet, les amis. J'en ai parlé au début. Déjà, premièrement, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre parce qu'il y en a quelques-uns qui nous saluent. Salut les amis. Merci. J'ai le live en fait. D'accord. Merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir. Comment dire ? Je vois que ça discute bien dans le chat. Super. Il n'y a pas d'insultes, pas de machin, etc. Donc, on garde cette teneur et c'est parfait. Alors, j'en avais parlé au début, c'est, on a Marlène, Marlène, je ne sais pas. Tu vois, c'est Marlène, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas, c'est à peu près ça. Voilà. Elle avait dit un truc et qui a été validé par Gabriel Attal, la petite, bref, je ne vais pas, je ne vais pas m'attirer. Je n'ai pas envie de me faire sauter ma chaîne. Ce serait dommage. Détends-toi la censure. Ça te monte sec, il n'y en a pas mal qui ont perdu les points. Mais vous avez compris, vous avez compris là où je vais aller. Ok, donc, qu'est-ce que Marlène a dit, qu'est-ce que Gabriel Attal a validé ? Marlène nous a dit qu'Anouna aurait les compétences nécessaires pour animer le débat de l'entre-deux-tours des présidentielles. S'il y en a un, pour moi, il n'y en aura pas, mais s'il y en a un. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Je vais commencer dans l'ordre. J'ai Sébastien, Rosset, Effie et Mathieu. Donc, Sébastien… Oui, c'est parfait. Fais l'ordre comme ça, c'est parfait. Écoute, moi, honnêtement, je n'ai pas grand-grand-chose à dire dessus parce que quand deux huîtres parlent entre elles, ça donne ça, quoi. Je veux dire, et encore, avec le respect que je dois aux huîtres parce que j'aime les huîtres, mais non, des amibes, des amibes. Je veux dire, Schiapa, elle est au niveau de l'amibe. Elle est unicellulaire, elle, de toute façon, et puis elle est con comme un manche, mais ça, c'est autre chose. Le fait est que dans un monde de médiocrité, il ne peut pas en être autrement. je veux dire, il est clair que vu le niveau qu'on a aujourd'hui, ben ouais, Anouna, c'est un génie. Anouna, c'est un génie. Et Attal, c'est le futur président. Tu vois, je veux dire, si on... Parce que le problème, il est que ces gens, en fait, passent leur temps à s'écouter entre eux et ils se tapent sur le ventre. C'est tous des potes, c'est tous des amis et ils croient vraiment qu'ils dirigent le monde alors qu'ils ne dirigent rien du tout. Enfin, si, ils le font et si les gens disaient stop, juste stop, ça s'arrêterait immédiatement. Mais bon, ils ne veulent pas le faire. Donc, il est bien évident, encore une fois aussi, qu'avec l'avènement du sionisme, la soumission totale de... Enfin, la France, c'est devenu une colonie par extension d'Israël. Je veux dire, il faut être clair. le fait que... Nous sommes des palestiniens en France. C'est ce que j'ai dit sur ma dernière vidéo, je ne sais pas si tu es venu voir le dernier live, peuple, on est dans la bande de Gaza, il fallait savoir. C'est ça, c'est fini. C'est ça, c'est ça. Et donc, à un moment donné, pour que le film soit complet et que la liste de Schindler soit effective, bien évidemment qu'il faut mettre les gens les plus représentatifs de la communauté. Et pourquoi pas le président du CRIF en tant que Premier ministre ? Je pense que c'est un projet, à un moment donné, qui va naître. Donc, pour moi, c'est juste logique, effectivement, qu'elle trouve que Nuna soit le journaliste et elle le fait en plus avec une raison qui est extrêmement vicieuse parce qu'il y a ce qu'elle a dit et il y a ce qu'elle pense. En fait, on revient exactement sur le sujet des influenceurs et leur capital sympathique. Alors ça, c'est un mot que vous avez entendu parce que ça, ça fait partie de la doctrine et de la doxa du marketing. Tu as un capital confiance, un capital sympathie, un capital mon cul. Je veux dire, voilà. Et vu que c'est quelqu'un qui a un haut capital de sympathie, parce que, attention, il ne faut pas tomber dans le piège, à Nuna, il fait le crétin comme ça quand il est sur son émission parce qu'il a compris qu'il fallait être le plus débile possible et faire le plus de merde possible puisque, et là, on revient à ce que disait Rosset, puisque les abrutis aiment ça. Donc, vous savez, moi, j'ai connu, j'ai connu, d'ailleurs, je lui avais, j'ai failli le défoncer, comment est-ce qu'il s'appelait ? Maurice, Maurice, vous vous souvenez de Maurice ? Maurice, c'était un acteur, un comment, un gars qui bossait, je crois qu'il était sur Fun Radio à l'époque et c'est un mec, en fait, les gens l'appelaient et il se faisait insulter par lui et quand il commençait sur Fun Radio, c'était Allô qui va là ? Il disait ça comme ça et il avait une très grosse voix et ce mec-là, un jour, j'étais en poste parce que je travaillais et j'avais donc mon Malinois avec moi parce que je suis quand même un cynophile à la base et j'avais mis une grande pancarte ne pas rentrer sous peine de mort littéralement et lui, il a cru qu'il allait pouvoir rentrer alors je pense que c'est sa judéité et il s'est dit non, le chien va s'écraser, c'est normal sauf que non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça et il a failli se faire arracher la gueule donc je l'ai sorti de là quasiment à coup de pompe dans le cul et je lui ai dit mais tu n'es pas bien tout quoi et c'est là que j'ai su que c'était Maurice parce qu'en plus j'ai reconnu Savoie et que je bossais au centre Pompidou et au-dessus il y a les locaux de Fun Radio d'Energie Canal Plus qui sont dans ce secteur-là et lui, il était en moto à l'époque et donc en fait il voulait sortir du parking sauf que là-bas ce parking se ferme à minuit et à partir de minuit peu importe ce que tu veux faire jusqu'au lendemain matin c'est mort tout ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur et je discutais avec ce mec-là puis je lui disais parce qu'après bon voilà on s'est chauffé puis après on a quand même discuté tu vois et je lui ai dit mais t'es fantastique toi quand même je lui ai dit tu te fais appeler et tu insultes les gens et il m'avait fait cette réflexion et il m'avait dit mais c'est parce que les gens me le demandent ils viennent pour se faire insulter ils aiment ça donc ils sont sados ils sont sadomaso littéralement ben finalement Hanouna on va pas dire c'est le moraliste d'aujourd'hui mais ces gens-là n'existent que parce que nous les faisons exister et encore une fois la question n'est pas tant de savoir s'ils sont bien ou s'ils sont pas bien de toute façon c'est tous la même merde tous sans exception tous le même patron Satan et tous le même projet la République donc quoi qu'il en soit il faut même pas se poser cette question par contre le vrai sujet effectivement comme le disait Rosset tout à l'heure c'est qui sommes-nous ? que sommes-nous devenus ? alors moi personnellement je me sens pas concerné parce que moi j'ai déjà dépassé cet obstacle on va dire mais chacun chacun d'entre nous devrait se poser cette question-là et sans avoir le téléphone allumé sans la télé allumée dans juste dans le noir dans la nuit vous vous asseyez sur votre balcon vous regardez vous regardez le ciel et posez-vous ces questions-là et d'un coup vous allez comprendre que tout ce qu'on vous propose n'a qu'un seul but vous formater et vous faire croire que vous existez ce qui n'est pas vrai voilà merci Sébastien Rosset tout à fait tout à fait Sébastien alors c'est-à-dire je remontre dire il y a plein de choses à dire je vais essayer d'être bref et d'être circoncis en fait on va toujours chercher à l'extérieur les choses qu'elles sont toutes à l'intérieur de nous c'est-à-dire se poser vraiment savoir qui nous sommes qui nous sommes vraiment dans nos actes dans nos faits dans nos gestes au quotidien ou dans notre pensée dans nos écrits les écrits sont très importants dans le chat des fois j'importe plus d'importance à l'écrit à la parole parce que les paroles s'en vont on les écrit reste alors j'enviens à Hanouna la Hanouna la Hanouna c'est la crotte de nez qu'on appelle ça c'est en Maroc en marocain ça s'appelle Hanouna la Hanouna la Hanouna la Hanouna c'est logique je vais reprendre la Hanouna je vais reprendre Hanouna je vais reprendre le même discours que Sébastien parce qu'il a raison puis on a un accord sur plein de choses avec Sébastien mais bien sûr c'est logique avec des républicains de 96 de moyenne de QI qu'est-ce que tu veux de plus ça devient totalement logique parce que c'est logique c'est logique et que ça va peut-être se faire ça va se produire par contre ne pensez pas que Chiapas elle est comme vous le pensez regarde un petit peu son pédigré regardez ses parents strausskistes voyez un petit peu aussi son enfance à Chiapas ses parents sont strausskistes attention elle a été élevée vraiment dans une idéologie de gauchias révolutionnaire comme Hanouna c'est quelqu'un de très intelligent en fait on les prend pour des cons mais c'est nous les cons on a des hommes très initiés on a des gens qui sont très initiés très intelligents et que chaque mot peut-être bête sont dans une intelligence pour nous rendre nous-mêmes et pour peut-être nous montrer et peut-être pour nous faire griller parce qu'on se grille les ailes on se grille toutes nos petites ailes nos petites ailes démoniaques de la liberté, l'égalité, la fraternité des droits de l'homme et du citoyen qui est l'homme, qui est le citoyen c'est toujours la même question donc pour moi ça me parle alors je réponds vite à ta question Zietz, c'est logique et limite j'aimerais bien que ça se passe tu vois ouais c'est déjà logique c'est une république de 86 de moi ça devient logique dans des débiles c'est logique ouais alors on a Karim on a Karim qui nous a rejoint bah tiens il s'est placé juste avant les filles Karim j'ai toujours voulu qu'il intervienne dans mes lives parce que c'est il a pour le moment pour le moment pour le moment dans les commentaires franchement je les mets dans mon top 3 dans les commentaires que j'ai quand je vois Karim Sardaoui commenter je m'assoie comme ça je fais ça je m'assoie je fais ça je remonte les manches j'essuie la sueur qui reste je me mets bien et je lis et je me régale Karim comment tu vas frérot ton micro on t'entend pas non on t'entend pas t'entendais là ouais ouais c'est bon comment tu vas frérot déjà bonjour à tous salut à toi bonjour à tous dans cette époque de malade déjà bonjour à tous moi c'est Karim c'est Karim Sardaoui et voilà ça fait un moment que j'ai découvert justement tes lives Zied et je trouve que c'est un bon truc franchement avec tous les gars qui sont là c'est extraordinaire on partage pas mal de choses et surtout on s'informe c'est plus important de savoir notamment tous les ordures là qui nous racontent n'importe quoi c'est important de partager de savoir ce qui se passe donc voilà justement on est dans une situation où là ça commence à être chaud et je pense qu'en fait aujourd'hui ils ont peur les animaux et compagnie même si aujourd'hui ils font le front par an ils ont peur parce qu'ils savent que bientôt le bâton va retourner sur eux tôt ou tard il y a des gens qui vont passer à l'action et ça va chauffer pour eux donc moi je m'inquiète pas trop je me dis on n'a pas besoin de la masse il suffit juste que quelques personnes passent à l'action et tu vas voir qu'ils vont se faire dans leur froc moi c'est sûr et certain bien sûr mais qu'est-ce que tu penses justement c'est un gars comme Anouna si tu lui mets une gifle dans la rue c'est fini il y a beaucoup de chance pour ça et de toute manière il va te voir déjà toi t'as une bonne tête genre t'es gentil t'as un beau sourire tu mets en confiance mais si d'un seul coup t'enlèves le sourire et tu prends un regard méchant tout de suite j'ai pas envie de discuter avec toi alors tu vas arriver avec ton regard méchant il va venir à 10 000 km il va partir il va se faire caca dessus direct t'es fou c'est ça le problème des gars comme ça ils sortent jamais seuls des gars comme ça ils sortent jamais seuls ils sont toujours en garde au corps parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire choper dans la rue et ils se font faire mettre la tête au carré direct ils agissent comme ça parce qu'ils savent que pour l'instant personne n'agit mais ça va passer à l'action moi j'en suis sûr alors nous on est assez douteux enfin on est en état de doute depuis un bon moment avec Seb parce que justement on espérait à un moment que les gens c'est chez Pompom on est en France on est en France mais on le sait plus aussi mais à condition qu'on ne nous casse pas les couilles avec les coques sinon ça va pas se passer dis que tu l'as bouclé parce qu'on mange dans une heure et demie moi je vais être senti avec lui j'en ai deux à faire il n'y a pas de soucis c'est quoi je te fais un poulet rôter tu me fais un bruit je suis c'est le plaisir mon gars il n'y a pas de soucis je vais te péter c'est Naïd vas-y on va niquer le Bobby ça va pas traîner bref alors attends vite fait Mathieu moi je voudrais quand même ton avis sur le fait qu'Anouna il a été désigné par le système enfin il voudrait que ce soit lui qui anime les présidentielles en 2022 donc qu'est-ce que t'en penses de ça toi s'il y a les présidentielles bien sûr au micro on entend pas au micro push to talk t'es en push to talk là on t'entend pas c'est peut-être le câble qui merde bouge un peu ton câble et ton ton Jack ouais non non on t'entend toujours pas je crois que je crois qu'Anouna en fait il veut pas il veut pas entendre ah si on t'entend alors je crois que Cyril Hanouna ouais exactement il est pas cordel deuxième question pourquoi il ouais alors vas-y on est en train non on t'entend toujours pas Rosset on t'entend plus non ça marche pas si là ça marchait c'est bon c'est bon Rosset on t'entend Mathieu il va être en train de courir après ses poules ouais il est en train de se battre je te brûle il va être trop faut que j'en but c'est pour ça que je te dis le coq il n'y a pas de problème ce week-end il y aura deux ou trois mois parce qu'il y en a il y a un bug Karim on t'entend pas non non laissez parler Karim moi je voulais juste te dire la deuxième Karim coupe et revient Pompom il chasse le coq non non je cherche pas le coq t'inquiète je vais le trouver je sais où il est un soir je vais passer je vais me mettre dans une petite cage à côté le matin il va rien comprendre ciao un petit baisse-mêle là et terminez l'histoire ça va pas traîner comme les collègues ils m'ont expliqué comment on fait tourner vers l'est tout ça il n'y a pas de soucis vas-y amène-toi comme les boobies ça va pas traîner vas-y Rosset vas-y Rosset tu veux nous dire quoi Rosset il est en décalage ça y est on a plus de personnes on a un gros bug ouais c'est un bug là je pense que ça bug Karim déconnecte-toi reconnecte-toi Karim déconnecte-toi Karim tu nous entends te nous signes si tu nous entends frérot c'est Pompom il me fait rigoler j'adore ouais Pompom j'aime bien il fait rigoler Pompom attends je vais lui dire je vais lui écrire il y a un bug pareil pareil Rosset ouais bah ouais attends je vais lui écrire je vais en même temps comment dire Chiappa a été invité quand même chez Anouna il faut quand même moi vu que le temps que ça se mette en place je vais répondre là on m'entendait ? alors on t'entend ça bug ? alors là c'est bon là ah oui on t'entend on a fait mon nom ouais on t'entend bouge plus bouge plus stop vas-y Karim Karim vas-y déjà est-ce que toi tu nous entends ? ouais non il reconnaît il va déconnecter c'est pareil déconnecte-reconnecte parce que t'as un gros décalage vas-y 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 donc du coup elle a été quand même invitée chez Cyril Anouna hier où il y a deux jours quand je faisais les entités éthériques on y reviendra d'ailleurs mercredi parce que PAM ce soir n'est pas disponible demain on a le cardinal donc c'est pas la peine donc on viendra mercredi c'est bon on va entendre là maintenant nickel 100% ça va être impeccable on aura de nouveau une bonne connexion donc elle a été invitée chez Cyril Anouna Anouna a reçu Macron entre les deux tours il a dit qu'il ne ferait pas de politique mais il faisait les sondages j'ai montré Marine Le Pen Macron enfin bon le résultat à peu près qui est arrivé voilà donc en même temps on se rend compte qu'il y a des gens qui avaient plus de voix et tout ça donc déjà il y a eu la manipulation déjà aux élections au premier enfin l'élection de Macron Anouna a déjà joué un rôle là-dedans parce qu'il faisait déjà des sondages tous les soirs ce qui est totalement illégal à mon avis mais c'est pas grave et il a vachement promu Macron donc déjà il était dans le truc et on a appris après que le père de Cyril Anouna ou le frère je ne sais plus lequel si c'était son père ou son frère a reçu la légion d'honneur peu de temps après l'élection de Macron donc déjà tu sens bien un petit peu parce que son père il est médecin en fait Anouna il vient de la ville qui est voisine à la mienne d'où je viens dans le 93 d'accord il vient d'Alila tu vois et son père c'est un médecin connu là-bas tu vois dans le coin il est très très connu d'accord c'est son père donc Ange Anouna qui est son père qui a reçu la légion d'honneur juste après ensuite on a eu Marlène Schiappa qui est donc allée chez Anouna faire n'importe quoi parce que franchement je suis d'accord avec vous elle est comme Sibeth comme Anouna comme tous ces mecs qui ne sont que des pantins qui jouent les débiles alors que les mecs sont loin d'être cons on le sait très bien qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire qui sont consciemment en train d'emmener les gens vers la perdition par l'abêtissement et ça on le sait justement on en revient à la Trinité McDo porno pognon voilà merci merci les américains j'ai envie de te dire qui sont sous la gouverne on n'oubliera jamais de le préciser de nos amis l'équipe à magique je tiens quand même à ma petite connerie il ne faut pas déconner voilà et après on a eu Marlène Schiappa qui a voulu inviter Anouna à l'Assemblée nationale je te jure je te jure pour la simple et bonne raison qu'elle a dit j'ai été invité chez Cyril Anouna je ne comprends pas pourquoi vous les ministres vous ne voulez pas recevoir ça s'appelle l'éducation non mais si tu veux Anouna c'est un clown nous on est censé être sérieux quoi mais non mais c'est très simple écoute c'est très simple c'est très simple regarde on va aller dans le fond des choses Anouna t'as vu si on veut pousser le bouchon un peu trop loin voire beaucoup plus loin que ça on va laisser Anouna diriger la salate le jour du vendredi pour les musulmans à la mosquée après on va le laisser attends je n'ai pas fini après on va le laisser aller diriger la messe le dimanche après on va le laisser après quand on va mourir c'est lui qui va nous juger le jour du jugement dernier on va laisser Anouna tout faire on va lui confier nos gosses il va les éduquer on va lui donner nos femmes tu vois en fait qui c'est ce mec en fait qui c'est ce mec c'est ça le truc c'est incroyable c'est fini Mathieu après Karim c'est incroyable et bien voilà donc en même temps c'est ça c'est que bon là l'Assemblée Nationale a refusé parce que un clown n'a soi-disant rien à faire dans l'hémicycle alors qu'on sait que c'est tous des clowns pour l'hémicycle mais bon là si tu veux c'est un clown officiel le mec il se met un slip sur la tête et un poule sur la gueule au bout d'un moment il passe son temps à traumatiser des homos et inviter les Bogdanovs qui font peur on peut pas se permettre d'avoir encore ça à l'Assemblée Nationale ça viendra tu vois mais sans déconner pour l'instant Hanouna c'est possible qu'il anime le prochain débat présidentiel entre nous ils tentent tellement de trucs en ce moment que franchement tu dis ça mais j'en suis certain que ça va le faire ils sont capables ils vont pousser le vif jusqu'au bout ils sont en train de te parler de tests PCR rectal je vais te dire Hanouna qui organise le débat présidentiel ça passe large après Kunshita Kondévic là ou je sais pas quoi là on est bon je veux dire faites les cons les gars vous avez carte blanche quoi tu vois comme disait l'autre qui faisait l'institut de sondage entre Fourniret comment il s'appelle Marc Dutroux et et comment il s'appelle Hollande qui serait un bon en vire Fourniret ça serait con qu'Hollande finisse deuxième quoi tu vois on en est là et honnêtement c'est Ludo qui grossit le trait mais il a tellement enfin je vais te dire voilà malheureusement ils parlent de la masse de gens encore endormis tu les écoutes ils entendent à la télé il y a des thromboses il y a des morts c'est pas grave tu leur dis dans la rue ils disent ouais je sais c'est de la merde leur vaccin on le sait bien mais j'ai envie mais j'ai envie de recommencer à vivre comme avant et là tu sens que voilà les gens comme nous qui avons eu le temps de se poser des questions de se questionner sur le système sur le bordel de voir qu'il y avait une grosse manipulation et qu'il y avait un truc qui était biaisé on a eu le temps et le recul et c'est ce qu'on met en avant depuis un moment de se dire attention ça craint ça pue il faut se méfier de ci ça ça et là très bien ok pas de soucis mais les mecs qui ont été toujours endoctrinés par BFM maintenant ils commencent à se réveiller à se rendre compte que ça pue mais c'est trop tard parce qu'ils sont pris de court si tu veux ils n'ont pas compris que le nouveau monde que le futur est déjà là et que là on est au passage on est à la porte de passage donc le nouveau monde il est là les portables connectés tout connecté les plus RFID c'est prêt la police militaire robotique tout c'est prêt les drones tout est prêt le premier qui bouge une oreille il va se pencher un snipe ça va vite être réglé ils ont créé des drones pas plus grands qu'une main qui peut te faire qui a plus de 25 grammes de TNT qui peut te faire exploser le crâne d'accord ils te le posent pendant ton sommeil sur la tête oh ciao Mathieu Mathieu putain les chouffes ils vont coûter plus cher les gars je vous le dis Mathieu on se détend on va laisser grapheur avec Karim je veux juste revenir sur ce que tu as dit Mathieu après Karim enchaîne et après avec le film on terminera c'est un bon sujet attends juste un truc les rebeux ils n'y arrivent pas ils sont morts les gars c'est cool les gars m'a niqué le nouvel ordre mondial moi j'ai vu tous les rebeux de Youtube ils ont des colonnistes allez les gars à la Ouagbar mon de dieu on y va sans déconner on avait dit on n'avait dit pas à la Ouagbar est-ce que ça peut voilà tu vois la Youtube peut sauter tu peux me la sévée il n'y a pas de problème juste un truc juste un truc moi j'ai passé un truc parce qu'on parlait tout à l'heure des influenceurs des réseaux sociaux t'imagines vu que ces gens là ils sont ils sont comment dire c'est l'État qui leur donne les ordres on va dire indirectement mais directement t'imagines quand il y aura le test à nagues comme ils vont faire alors aujourd'hui test à nagues ils vont tous y aller avec le sourire vu qu'il y a des tarlouzes et Vila Nassani va encore prendre des followers merde c'est chier Karim on t'écoute vas-y à nous en rapport aux présidentielles maintenant c'est l'image qui fige tout à l'heure c'était le son maintenant c'est l'image Karim Karim je te fais monter sur moi gaffe tu me respectes pas t'as une connexion du deuxième règle c'est bon c'est bon c'est bon allez vas-y on t'écoute j'avais vu en fait je voulais participer au live dès le début mais en fait comme je suis sorti de travail un peu plus tard là j'ai dit c'est peut-être arrivé en retard c'est pas grave on finit on finit d'ici une petite demi-heure moi je pense pas qu'Anuna je pense pas je pense que là en fait ils savent qu'ils vont trop loin et qu'ils vont se calmer parce que je sais pas si t'as vu le premier avril il y a un gars qui est rentré à l'Elysée avec une bouteille de cocktail Molotov donc je peux te dire que c'était le premier avril bouteille de cocktail Molotov le mec il est rentré par-dessus la grille de l'Elysée il a voulu et du coup même la femme de Macron il disait dans une interview son mari il est en train de jouer avec la mort je te dis même on a vu quand il est arrivé à Montpellier t'as vu comment il a été reçu donc non je pense qu'ils savent que là ils sont allés trop loin et qu'ils vont essayer de calmer les trucs donc s'ils font passer à nous là pour débattre notamment de la prochaine présidentielle comme tu l'as dit s'il y a une prochaine présidentielle parce qu'on ne sait pas moi je pense que tellement que ça va dégénérer qu'au bout d'un moment les gens vont dire stop moi rien que dans ma ville là récemment il y a des jeunes ils ont fait la fête sans masque la police est passée qu'est-ce que tu veux que la police fasse ils sont passés ils ont vu les jeunes faire la fête ils sont partis donc je pense qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont essayer peut-être mettre une espèce de chaos pour essayer de faire peur aux gens pour ensuite les faire rentrer dans le système mais ça va être très difficile c'est clair et net moi je suis sûr qu'il va y avoir un truc qui va qui va mettre fin à leur truc là j'en suis sûr ça c'est vas-y Seb si tu me permets juste une petite remarque qui est importante aussi parce qu'il y a un narratif qui a été fait regarde bien on a d'abord eu comment est-ce qu'il s'appelle l'autre sioniste qu'on voit partout qui veut se présenter à la présidentielle Zemmour on a une séquence qui est quand même assez intéressante c'est-à-dire qu'on a Zemmour qui veut enfin qui prétend ne pas vouloir mais en fait il voudrait bien alors que lui il est dans un calendrier il est dans un agenda de l'autre côté on a Hanouna et Hanouna je ne sais pas si vous avez vu dernièrement il a fait je ne sais pas quelle émission où il était avec un gilet jaune il était avec un gilet jaune et tu sais il était avec son micro il était comme ça tu sais pour le faire parler là et ça ce n'est pas innocent il le fait symboliquement et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui si on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut le mettre en avant c'est parce que le gouvernement et on va dire le système a compris en règle générale que vu que c'est un bouffon qui est capable de communiquer avec j'ai envie de dire la merdasse tu vois le descendant et bien ça sera un parfait interlocuteur pour faire une interface sauf que l'idée n'est pas de faire passer les idées des uns et les faire remonter en haut c'est de prendre les idées d'en haut et de les redescendre en bas j'espère que tu auras raison Karim et que ça n'arrivera jamais mais malheureusement je crains qu'on soit bien parti pour ça je veux dire on a un président qui est marié qui vit avec une pédophile on a un pédophile président aux Etats-Unis on a Conchitaverse je veux dire maintenant effectivement tout est permis franchement voilà je termine là au niveau des institutions tout est permis mais dans la réalité mais franchement dans la vie quotidienne tu prends un Conchita tu le mets dans une bille mais attends il y a des gens qui vont réagir ils vont lui mettre ils vont lui mettre je suis d'accord avec toi sauf que Macron il a quand même été à la paillade il a quand même été à la paillade normalement il n'aurait jamais dû rentrer à la paillade même avec 50 50 quarts de CRS il ne devait pas rentrer dans la paillade et ça c'est pareil c'est symbolique quand il va à la paillade moi je connais bien c'est une cité que je connais très bien déjà si tu n'es pas de la cité tu ne rentres pas alors si tu es flic tu rentres encore moins et je veux dire c'est quasiment un bunker la paillade parce que c'est un carrefour pour la drogue entre de l'autre côté Perpignan et puis après ça ventile vers Marseille Toulon et compagnie sans compter l'axe qui remonte directement via Grenoble et qui permet de ramener vers Paris donc normalement on va dire c'est une place forte et c'est pour ça qu'il a été là-bas c'est pour ça qu'il a été là-bas c'était pour marquer son territoire et dire même ici je viens même ici je viens et tu vois pour l'instant pour l'instant justement il peut faire ça parce que quand on regarde l'histoire de la révolution française ça n'a pas commencé d'un seul coup avec la violence au début il y avait des contestations et puis ensuite il y a des gens qui ont commencé à aller au niveau de Versailles balancer notamment des briques dans les vitres et puis à la fin ça a fini par quoi ça a fini par la ponde des ans ça a fini par des gens qui se sont fait attraper par le roi je veux dire moi je pense que plus ils vont aller loin dans leur bêtise plus il y a des gens qui vont réagir tu vois et la réaction de certains vont pousser d'autres à agir et ça va être une cascade en fait il y a une chose à prendre en compte non 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 attends attends ça a pas commencé comme ça on se calme on se calme on se calme faut que ça parte en couille gaga non non mais justement pour que ça parte en couille il y avait un truc qui tenait le quartier tu vois il y a un truc qui s'appelle le Lascar tu vois le papa comme on appelle ça le gars c'est le grand frère c'est à dire qu'il tient le quartier parce qu'il tient le business ok et il tient les quartiers et c'est pour ça que Macron peut encore rentrer à la paillade parce qu'il y a encore le business il y a encore l'économie souterraine qui permet de calmer qui fait quand même un peu le truc de la cave qui calme un peu les mœurs qui tient un peu le truc et qui dit au gars déconnez pas on a besoin de ça pour les familles tout ça on le sait c'est pas pour critiquer ou quoi on le sait on vous condamne pas du tout ou quoi que ce soit on le sait le business voilà ça fait vivre les quartiers et tant mieux parce que ça nous apporte aussi à nous la paix sociale pas que aux édits d'accord on va pas se mentir attends laisse moi finir le CBD le CBD qui commence à arriver dans les dans les comment dire dans les tabacs tu vois qui va se transformer peu à peu en chine attends si je peux en dire attends c'est vrai cocaïne quand il y aura plus le calme justement dû au trafic de drogue qu'il faut le dire aujourd'hui et la paix sociale on peut pas se mentir et c'est pas que parce que c'est des musulmans il y a des petits blancs qui font qui sont bien chrétiens qui sont défavorisés qui font la même chose donc c'est pas pour stigmatiser une population ou une religion c'est juste pour stigmatiser une population défavorisée et on y peut rien c'est pas enfin c'est pas pour les ils y peuvent rien c'est pas pour leur mettre tout le poids sur le dos on sait comment ça se passe faut pas se mentir le jour où tout ça ne tiendra plus en place je suis assez d'accord de ce que dit Kevin à ce moment là il mettra peut-être pas même avec 50 camions de CRS les pieds à la paillade parce que ça sera déjà tellement le feu mon pote personne n'aura envie d'y aller pour l'éteindre même pas les pompiers tu vois ce que je veux dire et tout autour les gens ils vont savoir ce que c'est ah c'est là où on doit être assez intelligent et dire pom 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 moi t'es bah non arrêtez mais non mais toi t'es là t'es en train d'expliquer les mecs je pense que vous êtes assez pessimiste la merde elle est là maintenant faut trouver la solution la solution on la connait la merde on la connait l'histoire que ce soit la république la solution c'est de la fédération et de pas aller se foutre sur la gueule parce qu'on met à côté et que ce sera plus facile d'aller dépouiller le peuple que d'aller attaquer un quart de CRS et la réalité elle est là l'humain il est comme ça et ça Seb il le dit très bien l'humain il est comme l'électricité pom pom tu es pas en live non pas sûr je pense pas parce que ce que tu dis c'est bien on va voir mais en attendant on va prendre cher moi je vous dis vous êtes très médisant vous êtes très médisant vous êtes très médisant vous êtes très médisant sur votre république française vous vous rendez pas compte du bonheur qu'on a aujourd'hui on a Thomas Pesquet les mecs arrêtez de critiquer Zemmour arrêtez de critiquer on a Thomas Pesquet les mecs on a le symbole de la NASA donc maintenant voyez ça c'est beau ça Thomas Pesquet bon les gars si Thomas Pesquet pouvait rester sur la lune il restait on reviendrait pas ici ouais non mais ce qui est ce qui est important ce qui est vraiment important dans ce qui a été dit et c'est ça Mathieu que je voulais que je voulais dire mais je pense aussi que c'était ce que Rosset devait avoir en tête derrière c'est à dire que comme tu le disais on sait que le business et l'économie souterraine fait vivre les cités or si ce business n'existait pas la république serait déjà morte depuis longtemps parce que les gens auraient déjà été au combat et en fait c'est une forme d'abêtissement le business c'est le chemin le plus facile effectivement c'est ouais tu commences comme ça il y en a plein ils sont là ouais non mais je vais faire ça pendant 15 jours et puis bon quand t'as pris 2000 balles par semaine tu vois tu fais alors un peu plus et puis voilà et donc moi c'est en ça d'ailleurs que j'avais dit et je maintiens ce que j'avais dit quand on avait dit ouais les cités vont venir avec les gilets jaunes machin et compagnie moi j'avais dit non ça n'arrivera pas déjà parce que eux sont dans leur propre système c'est un système qui est parallèle qui est complètement parallèle or il desserre l'intérêt des français et il sert l'intérêt de la république et c'est pour ça que tout ce qui se passe aujourd'hui voilà quand tu vois les fraudes à la CAF quand tu vois les fraudes à machin les fraudes à ci normalement jamais ça ne devrait exister mais on les laisse exister vraiment déjà pour opposer les personnes le mec qui bosse d'accord le mec qui va bosser tous les jours il paye ses impôts et il est là il fait putain regarde moi ces enculés de bouignules ça ne travaille pas et ça touche 3000 balles à la CAF et ça touche en plus les allocations et en plus ils vont voir l'assistante sociale et on leur paye l'électricité parce que c'est ça typiquement dans la tête des gens les mots que j'ai utilisés c'est ce qu'ils disent c'est ça qui résonne c'est vrai c'est ça qu'ils disent et en fait ça sert ça sert parce que ça nous divise ça nous divise les gens sont incapables de dire ouais non mais attends tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on laissait faire ça réfléchis bien un petit peu mais relis les points entre eux et puis tu verras qu'au final s'ils veulent c'est continuer eux à se taper la meilleure part du gâteau et que nous on se tape la gueule en dessous et pendant qu'on sera en train de se taper la gueule l'autre il dira vas-y Sarah filme-moi les pistaches tu vois histoire de et puis ils pourront faire des petits paris en plus et ça c'est important que tout le monde l'opinique bah c'est comme en fait le cannabis le cannabis dans les cités Charles Pasqua il disait c'est pour pacifier les banlieues c'est pour ça bah oui Charles Pasqua le grand mafieux le grand mafieux la terreur c'est un bon milieu aussi à ce qu'il paraît c'est compris bah oui parce quoi il disait on va terroriser les terroristes alors on va écouter Effie Effie donne nous ton avis sur Hanouna et le présidentiel sur Hanouna ouais la corsée la corsée c'est honteux non mais attends c'est Hanouna moi je l'aime pas trop mais moi je pense que honnêtement les amis si vous me laissez allez Rosé t'es en décalage avec nous t'es vraiment en décalage c'est bizarre t'as 20 secondes t'as 20 secondes de décalage avec nous ouais ouais c'est vrai vas-y vas-y Effie après Rosé ouais oui Hanouna je l'aime pas j'ai encore du mal à comprendre pourquoi il y a tant de gens qui le regardent certainement parce que il fait exprès de jouer au débile au clown parce qu'il sait que c'est comme Nabila tu vois Nabila elle est appréciée par énormément de gens et c'est parce que justement elle représente les dénominateurs communs par rapport à un maximum de personnes c'est comme quand t'as George W. Bush qui joue au début la débile et qui sait pas si tu as payé sur une carte je pense il y a des fois les gens pour être connus et populaires surtout populaires pour être appréciés d'un plus grand nombre ils font des fois exprès de jouer le gros bof donc pour toi Nabila elle joue que des big en fait oui bien sûr déjà si t'es comment dire si t'es présentateur d'une émission surtout une émission qui est très regardée d'une grosse chaîne bah nécessairement c'est que t'en as dans la tête voilà en plus il sait animer des débats il sait il sait inviter les bonnes personnes et même il se permet de prendre des gros risques parce qu'il faut savoir qu'il n'y a quasiment aucune chaîne qui on va dire qui invite des personnalités nationalistes hormis de temps en temps peut-être Marine Le Pen ou Jean Messia mais vraiment c'est vite fait tu vois c'est pour leur donner juste faire croire qu'on ne censure pas ou alors c'est pour leur mettre un bon contradicteur en face qui saura les aplatir ou alors c'est pour peut-être leur mettre quelque chose sur le dos plus tard mais bon en tout cas il a quand même invité Anouna il a quand même invité Messia avant ça il avait déjà invité plusieurs fois je crois deux reprises Thaïs de génération identitaire d'ailleurs Thaïs elle est à mon église on est à la messe je la connaissais avant qu'elle soit connue et donc il y avait aussi et juste avant tout ça il avait déjà invité Vincent Vauclin Vincent Vauclin c'est aussi une personnalité nationaliste plus ou moins connue donc c'est vrai que pour ça je peux quand même le féliciter parce qu'il donne droit à la parole comparé à bien d'autres il a quand même du mérite il prend des risques il invite des personnalités nationalistes et ça je trouve que c'est assez admirable donc pour toi vite fait carré donc pour toi il peut avoir le niveau pour animer un débat entre deux trous du cul qui veulent être président de la République non non mais bien sûr qu'il a le niveau mais simplement moi vu sa réputation même s'il en a la capacité pour animer un débat vu sa réputation pour animer des débats de beauf je le verrais pas ce serait une insulte aux français que de le faire animer un débat républicain merci on est d'accord on est résidentiel si on en arrive là bon après si on en arrive là ce serait pas non plus étonnant ce serait la continuité de la débilité ambiante voilà bravo tout simplement moi je pense je pense qu'on laisse Hanouna exprès on met Hanouna en avant pour justement comment dirais-je effondrer justement l'intelligence en fait on veut de plus en plus faire en sorte que la France soit débile donc on va mettre en avant des débiles des mecs qui vont jouer les débiles donc Hanouna lui il joue parfaitement moi je pense qu'on lui met en avant pour ça justement pour que notamment il puisse rabaisser encore plus la France dans une débilité c'est pour ça qu'on est en avant c'est clair c'est ça c'est de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de débiles comme ça c'est plus facile de gérer tu vois quand t'as une population qui est complètement à côté de la plaque tu peux faire ce que tu veux avec donc non je pense qu'on laisse exprès comment dire là je vais te mettre un commentaire en évidence s'il joue le débile il y a 70% de personnes qui le suivent qui est le débile voilà je pense que je pense que là je pense que là tout est résumé c'est pareil pour c'est pareil pour Nabila il l'a bien fait parce que l'autre elle a joué la bimbo des cérébrés aujourd'hui elle continue elle te fait des sketchs sur snapchat et à côté de ça elle te parle de bitcoin d'investissement en bourse de placement de valeur d'immobilier sur des petits trucs bien privés pour ses abonnés et là tu te dis attends l'autre d'un côté elle te tient un discours de trader et deux minutes après elle te tient un discours de gamine qui vient d'avoir ses règles de 15 ans tu vois il y a une grosse dissonance tu vois et les gens ben ouais mais ils n'ont pas tout bien compris que la meuf c'était une business man et qu'aujourd'hui ce qui est mis en avant et c'est bien ça qui est grave et là au moins on a une preuve factuelle c'est la débilité d'ailleurs j'ai entendu ça moi c'était un truc qui tournait il y a 3-4 ans c'est qu'aujourd'hui dans la courte d'école ce qui est bien c'est d'être un cantre un mec à côté de la plaque un loser en fait la loose attitude tu vois aujourd'hui ce qui est mis en avant c'est la loose attitude il faut être nul il faut être à la rage il faut être à côté de la plaque il faut être un peu débile c'est pour ça qu'ils interdient les écoles privées c'est pour ça qu'ils veulent interdire les écoles privées parce que justement ils se rendent compte que dans les écoles privées les enfants sont bien éduqués sont bien enseignés du coup on a une population qui sort de la débilité donc ils veulent rendre publique l'école comme ça ils vont fabriquer une fabrique de crétins en fait c'est ça le truc c'est ça d'ailleurs ça porte c'est le nom d'un livre la fabrique des crétins vas-y je filme aussi l'idiocratie attention alors attends attends la fabrique des crétins la fabrique alors ouais mais tu as la fabrique des 8 parce que quand vous aurez compris 80% de vos présidents ils ont tous été même tous vos magistrats tous vos avocats toutes vos institutions républicaines ont été instruites ou jesuites aïe ça va piquer je vous en ai donné beaucoup mais là je pense qu'on est arrivé à l'ultime solution c'est créer des bastions se réunir en communauté ça va être notre seule solution je veux le dire en vérité je vous le dis je vous l'ai dit plusieurs fois et là il va falloir un petit peu je le dis depuis deux ans on n'est pas là-dedans et puis maintenant ben là on n'est même plus à être là-dedans pas là-dedans on n'a pas le choix on a regardé des terrains on a fait énormément de terrains disponibles en France on a vu plein de choses on a vu ben oui c'est bien de le dire mais maintenant il faut faire nous on essaye de le faire on essaie maintenant aux gens de répondre aussi s'ils veulent même au pire on le fera à deux on fera avec moi mon Gabi et puis peut-être qui a une troisième quatrième personne il y a un moment il va falloir créer ça donc ça se fait dans plein de régions de France mais je suis dans un autre esprit et moi vous le savez dans l'esprit que je suis je vais en parler ici c'est bien beau de planter des carottes et légumes il y a plein de choses à faire donc maintenant il va peut-être falloir un petit peu penser plus comme ça que faire des live sur la Mezouza Ranuna sur la Mezouza Zemmour on le sait on connait notre conjuration on connait notre conjuration on sait où on va aller clairement on va aller dans la vaccination oublier de porte en force ils vont frapper à ta porte ils vont te dire t'as ton QR code là vous avez quoi c'est quoi c'est la croix rouge la croix rouge donne des téléphones portables maintenant vous avez votre QR code on va arriver là tous il y a un moment on le sait il y a deux ans oui mais en deux ans on a fait quoi exactement en deux ans qu'est-ce qu'on a fait réellement rien Rosset je vais te dire un truc ils sont ils ont ils filent des téléphones portables mais tu vois j'ai malheureusement vécu la chose ce week-end j'ai dû descendre en urgence chez mon père enfin chez mes parents parce que mon père qui reste parce qu'il est âgé et qu'il n'a plus trop la santé qu'il reste devant la télé du matin jusqu'au soir il était anti-vaccin il faut le savoir a décidé de se faire vacciner a décidé de se faire vacciner tu vois c'est-à-dire qu'à force de regarder ces merdes ils ont fini par arriver à le convaincre et j'ai passé le week-end en fait à faire à faire l'inverse c'est-à-dire à lui dire non non et il a fallu que j'en arrive à lui dire si tu te fais vacciner non seulement tu mets ma mère en danger mais moi tu me mets en danger aussi et moi je vais t'isoler je vais te mettre dans un coin parce que ceux qui sont dangereux c'est ceux qui sont vaccinés pas ceux qui ne le sont pas et tu vois c'est pour ça on est d'accord Rosset bien évidemment sauf que bien sûr je t'en ai parlé mon père c'est la même chose mon père c'est la même chose mon père c'est la même chose ma mère elle est en EHPAD elle s'est cassé la gueule il y a trois semaines elle est en EHPAD ça se trouve quand ils l'ont opéré ils l'ont vacciné de force ma mère qui est anti-vax qui a eu un dérage dans l'hôpital elle connait très bien les vaccins mon papa lui ça y est je crois que c'est fait maintenant je ne peux même plus lui parler parce qu'il y a une scission entre la famille vous allez comprendre qu'aussi le nouvel ordre mondial la république universelle des francs maçons adresse aux tyrannicides et du genre humain il va séparer les hommes et la famille les frères et les sœurs les pères et les mères les cousins et les cousines ce n'est pas qu'une histoire de religion c'est une histoire d'homme la religion ça c'est un dogme il y a autre chose que la religion il y a la filiation qui peut être plus importante qui va nous séparer et c'est ça ce qu'ils veulent ils veulent qu'on s'entre-duit entre nous mais pas que toi et ton voisin c'est toi et ton frère toi et ta sœur toi et ton cousin toi et ta cousine toi et ton papa je suis en colère contre mon père je suis en guerre contre mon père je suis en guerre aussi par rapport à ma maman au traitement de ma maman ce qu'ils sont en train de faire c'est terrible mais on utilise les mots de la guerre tu vois c'est moi j'ai déjà averti j'ai déjà averti ma famille je leur ai dit s'il y en a un qui se fait vacciner et qui crève je ne serai pas à son enterrement du coup personne n'a envie d'aller dans ce non j'ai fait quand même il faut être radical il faut dire écoute si tu te fais vacciner moi je ne serai pas dans ton enterrement mais n'oublie pas de verser un peu ton héritage dans mon compte en fait ce qui est bien c'est que voilà ça va nous permettre alors vite fait Sébastien vite fait on a quelqu'un un coquin toi tu ne perds pas le nœud toi il y en a un qui veut se sacrifier on en a un dernier après on va devoir je vais devoir couper parce que c'est bientôt l'heure les gars donc il y en a un qui veut se sacrifier si tu veux moi c'est bon il n'y a pas de soucis justement j'aimerais bien que tu restes pour le dernier j'aimerais bien le dernier sujet un petit quart d'heure ok j'en ai besoin de toi parce que au niveau de ton œil abisé s'il y en a un qui veut se sacrifier les gars sinon je vais devoir faire un choix vous connaissez sinon je me sacrifie moi je pars il n'y a pas de soucis merci beaucoup franchement c'est pour essayer de donner la parole on avait un mec qui est venu il a dit je suis naturiste je suis à poigle je vais dégager je ne sais pas ce qu'il veut lui je ne sais pas il a dit je suis à poigle c'est bon je viens de me rhabiller accepte moi lui il a besoin d'un petit coup de Pfizer lui d'AstraZeneca alors par contre avant d'avoir une nouvelle invitation je voudrais juste rappeler une chose à Rosset Magique qu'il y a il y a Bernard Latampe qui nous dit le mec s'appelle Bernard Latampe allez va te faire enculer excusez-moi allez va niquer ta mère toi aussi excusez-moi les gars c'est pas l'heure attend détente-toi c'est pas encore la fin du truc détente-toi voilà il y a un problème c'est qu'aujourd'hui ton truc ça s'assimile pas un petit peu à du survivalisme Rosset ton projet parce que moi j'ai un peu l'impression que ça s'assimile à du survivalisme alors attend deux secondes Mathieu deux secondes FI si tu peux quitter comme ça il y en a un autre qui est arrivé c'est vrai merci à toi d'être passé on essaie de se capter ok bonjour merci d'être passé ciao du coup aujourd'hui le survivalisme c'est du terrorisme selon BFM TV à cause de la ferme qui a je sais bien mais bon je te le dis juste je sais je sais après moi je trouve il va falloir le faire comme à la Walking Dead oui mais oui mais ça c'est oui mais ça j'en ai rien à foutre ça pom pom tu le sais très bien voilà si tu savais les courriers tu sais si tu savais tu savais les courriers que je reçois les coups de téléphone mais bon peu importe notre fichage peu importe un petit peu notre cité notre IP peu importe un petit peu notre nom un petit peu notre barbe notre chapeau notre yeux notre couleur de peau notre ADN par contre notre ADN il va falloir le protéger moi pourquoi je suis très en colère c'est parce qu'aujourd'hui ils ont encore fait les tests salivaires à nos enfants moi je vous l'ai dit le combat c'est nos enfants c'est pas toi c'est pas moi c'est pas Cardinateur c'est pas Zied c'est nos enfants les anges de Dieu les anges de l'éternel ça on ne peut pas les toucher on ne peut pas leur faire subir ce qu'on est en train de leur faire subir et ça je suis dans une colère ah ça a figé ouais ça a figé Youtube t'es en train de parler des anges de Dieu chez Tann il va pas apprécier il y a des mots clés antisémite mais non bah si quand même bon d'accord bah oui parce que tu veux vivre ouais mais bon t'es un goye donc t'es antisémite ferme ta gueule va mourir quoi aïe 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 il va avoir des problèmes Zied arrête il va avoir des problèmes bon dernière question avant d'aller manger ouais j'étais en train de parler j'avais coupé mon micro ils m'ont coupé direct ouais ils m'ont coupé ils m'ont coupé direct ouais tu vois c'est ça ouais c'est ce que j'ai dit t'étais figé tu bougais plus du tout alors juste un truc pour revenir sur ce que tu dis et après on enchaîne sur le dernier truc on essaie vraiment de se le faire rapido ça va 10 minutes un quart d'heure ce que tu dis moi j'ai fait un live j'ai parlé de l'école à la maison et que si on veut pas que nos enfants subissent ce qui se passe il faut se sacrifier tu taffes arrête ton taff et occupe-toi de tes enfants voilà l'argent il y a moyen de faire de l'argent par n'importe quel moment moi c'est ce que j'ai fait à titre personnel je l'ai fait et nous en islam on a une doctrine c'est que celui qui abandonne une chose pour dieu il donne quelque chose de meilleur derrière et moi c'est ce qui se passe c'est ce que je te vois tous les jours tout simplement voilà franchement je ne manque absolument de rien mes enfants ils sont heureux et je les préserve de ça et je conseille à tout le monde de le faire voilà ça c'est vraiment le truc pour s'en sortir et ceux qui veulent des conseils il y a mon adresse mail en descriptif et je vous donne tous les conseils que vous voulez il n'y a aucun problème et moi encore une fois c'est Rémi Daillet moi qui je voulais faire depuis longtemps et il faut toujours un élément déclencheur pour je me sentais seul dans ma bulle pour le faire je suis tombé sur cet homme ce personnage et qui m'a convainc qui a fini de répondre à mes questions et après directement j'ai enchaîné sans aucun problème donc le dernier sujet on va essayer de se le faire rapidement les frérots les 20h06 si on peut finir à 20 ce serait parfait ce sera le sport de demain après Covid parce qu'il y a eu un truc il y a un événement qui s'est passé c'est qu'il y a des clubs de foot ils ont voulu faire une ligue entre eux la Super League parce que voilà moi je les comprends c'est des gros clubs et forcément c'est les plus gros clubs qui sont impactés quand il y a une crise c'est les plus grosses sociétés qui morflent le plus parce que c'est celles qui investissent le plus d'oseilles ils ont des trous énormes ils ont JP Morgan qui sont arrivés qui ont dit faites une ligue entre vous on vous dépose 10 milliards de dollars sur la table directement les mecs ils ont signé ça c'est pas fait après voilà c'est encore en cours etc donc je sais pas un peu comment ça se passe mais qu'est-ce que vous vous pensez du sport là après Covid si ça continue comme ça si ça s'arrête pas en fait qu'est-ce que vous pensez j'aimerais commencer par Karim on va commencer par le bas Karim Rosset Mathieu Seb et après on termine déjà moi je pense que le sport de demain ce sera le sport dirigé par toute la sauce tu vois toutes ces institutions mondialisées qui vont vouloir systématiquement vacciner tout le monde ça va être un gros bordel en fait donc le sport mondialisé après Covid ce sera ce qu'on voit d'habitude mais sauf que ce sera avec beaucoup plus les QR codes les vaccinations et compagnie donc moi je pense que pour nous qui sommes ordinaires je pense qu'il faut mettre tout ça à la poubelle il faut changer notre gîte de sport c'est à dire il ne faut plus regarder le sport à la télé il faut pratiquer il faut pratiquer des sports qui nous renforcent par exemple le tir à l'arc par exemple la lutte il faut pratiquer des sports comme ça des sports qui vont nous renforcer physiquement spirituellement en groupe qui vont nous rassembler et qui vont faire de nous des bonhommes en fait comme Fight Club des trucs comme ça quand des Fight Club vont commencer à pousser un peu partout je peux te dire que les mecs ils vont commencer à flipper t'es mon gars je suis d'accord avec toi grave au lieu de vendre du shit dans les caves mettez des sacs de sport mettez des tatamis mettez du truc au sol changez les serrures de vos caves c'est vous qui avez les clés comme ça personne rentre et on s'entraîne à l'intérieur on se chiffonne on faisait ça la cité d'où je vis à l'époque dans le 93 c'est ce qu'on faisait dans les hauts de bâtiments les grands ils arrivaient ils mettaient un kebab et t'as vu il y avait un tournoi de lutte le dernier qui restait debout tu vois moi je me rappelle que je soulevais tout le monde pas contre les boîtes aux lettres tu vois il y avait un kebab à mon ami kebab a rissé à mayonnaise à l'époque j'étais chaud bah oui tu vois moi je pense qu'on va remettre à la fin de ces sports là et revenir vers un truc qui va nous renforcer nous regrouper pour nous préparer à la lutte de demain parce que comme on vient de le préciser là là maintenant ils veulent toucher à nos enfants là c'est mes fils voilà si on n'est pas renforcé on n'est pas regroupé ah bah ils vont faire ce qu'ils veulent donc il va falloir se regrouper prendre des sports qui vont nous renforcer tout ce qui est ils vont vouloir nous vendre à la télévision ou ces trucs comme ça on va leur mettre à la poubelle d'ailleurs je pense même que les sportifs eux-mêmes ils vont renoncer parce que quand ils vont on va vouloir les vacciner leur mettre des puces dans la tête des bras en acier ou des jambes de bosse parce que c'est ce qui va arriver tu vois on va leur mettre des jambes de bosse on va leur faire courir avec des mutants ou je ne sais quoi tu vois les mecs vont dire non donc je pense qu'il faut mettre tout ça à la poubelle il faut passer à autre chose non mais justement ce que tu dis c'est intéressant moi de toute façon mais je n'arrive plus à regarder le foot ça fait au moins 3-4 ans je ne peux même plus regarder le foot et on en a discuté c'est au téléphone moi je n'arrive plus à regarder le foot tu vois c'est tous des pédales ils sont tous tatoués ils ont des coupes de 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 tu vois c'est dégueulasse tu vois et tu vois et tu vois le truc c'est quoi c'est que ça a perdu de son charme au football à l'époque un défenseur il défendait il ne savait pas dribler et de couper en deux tu vois un Marcel de Saï un Carlos Poser tu vois tu sais genre duel de tête c'est ça aujourd'hui un défenseur il faut qu'il sache mettre des petits ponts ça va faire une relance propre c'est nul tu vois c'est nul tu vois c'est nul c'est moche tu vois et moi je te rejoins sur ce que tu dis et justement je viens faire une annonce faites organisez-vous faites des fight clubs chez vous les mecs de quartier là les mecs de quartier qui servaient de la cave pour piller des meufs pour vendre du shit pour cacher des armes et tout voilà cacher des armes encore beaucoup plus qu'avant après faites des fight clubs laissez le shit t'es les meufs de côté on s'en bat les couilles mais planquez des armes parce qu'à un moment donné my club c'est bien gentil tu peux faire des ados si l'on t'en fasse il vient avec de quoi te plomber le cul mon pote tes ados ils ne servent à rien les planques des bastos aussi et des grenades voilà c'est que je me désolidarise je me désolidarise de ce que Mathieu dit oh mais t'as pis alors allez pour le vaccin dans le cul qu'est-ce que je te dise non mais non mais si on peut s'entraîner au tir pourquoi pas avec des gens qualifiés avec des gens qualifiés avec eux tu vois pas comme ça n'importe qui avec des gens qualifiés dans des espaces adaptés mais bien sûr mais ça mais largement ça rejoint le tir à l'arc ça rejoint ce que Karim a dit au niveau du tir à l'arc mais voilà encore une fois comme t'as dit Karim ce que t'as dit c'est super important il faut délaisser les trucs salles de sport les basic fit les fit et s'organiser entre nous on prend des parpaings on les porte on les soulève des paques d'eau pareil on soulève c'est ça c'est pas la brossie tu vois voilà mon gars la brossie tu vois tu te mets en bas de ton immeuble chaque fois qu'il y a une vieille qui vient 15ème étage pas d'ascenseur tu lui disais je vais t'aider allez hop c'est parti exactement en faisant ça déjà que tu vas commencer à instaurer la peur notamment vis-à-vis de ce gouvernement parce que quand le gouvernement on va voir qu'il y a des petits groupes de fake club un peu partout là les mecs ils vont se dire mais attendez qu'est-ce qu'ils font ces gars là tu vois et là je peux dire qu'ils vont commencer à refaire mais sans qu'on continue à regarder leur sport et tout ils vont se dire mais non regarde au Texas quand ils ont déconfiné qu'est-ce qu'ils ont mis la première chose c'est qu'ils sont allés regarder des matchs de baseball mon gars au lieu de sortir avec des balles de baseball français au niveau de les mecs ils vont regarder une balle de baseball on est coincé on est coincé par le consumérisme mon frérot c'est ça le truc c'est ça le problème moi je dis il faut se préparer puisque les luttes qui vont venir là comme on l'a précisé et là maintenant il va attaquer les enfants et si on n'est pas préparé si on n'est pas regroupé parce que le groupe ça fait toujours peur tu vois quand t'as un groupe de mecs qui débarque avec des bâtons quand tu vois des groupes d'oliganes comme ça je peux te dire que la police il flippe c'est ça il faut se regrouper à l'échelle locale quand il y a une école qui a envie par exemple de vacciner nos enfants ou tester nos enfants tu débarques en groupe avec des bâtons de baseball tu dis au professeur on fait comment là je peux te dire que les tests sont directement il n'y a plus de tests grave grave moi je pense que les sports de demain c'est fight club c'est ça je suis entièrement d'accord avec toi fribon c'est pour ça ok merci beaucoup Karim Rosset on t'écoute bisous Karim très bien très bon message vous m'entendez ou pas on t'entend pour faire du fight club il faut d'abord faire du savon on t'entend plus on aurait menti d'abord on fait du savon bon on m'entend plus pour faire fight club il faut faire du savon on a compris utiliser du savon alors le sport les jeux tu veux que je te parle c'est bon c'est bon pour la peau tu veux que je te parle du football moi j'ai fait du football à 5 ans j'ai arrêté à 14 ans pourquoi ? parce que voilà du pain et des jeux et puis Robin Républicain on en revient dans toujours à ça la Grèce antique du pain et des jeux c'est même plus des sportifs c'est des sponsors il n'y a même plus un maillot de foot il n'y a que des sponsors et que des marques c'est dégueulasse c'est à vomir le sport est à vomir mais je te parle du sport tu la dis pas sur la télé celui-là que tu regardes machin celui-là que tu donnes l'argent c'est que le début on le finance et que c'est financé par l'oligarchie distrayez-moi ces mougeons qu'ils s'amusent qu'ils s'amusent mais qu'ils s'amusent qu'ils rigolent on rigole on rigole plus trop en ce moment j'avoue on a fini de se marrer laisse-moi parler je suis un enfant de 98 la coupe du monde je ne suis pas dans Black Bumber je ne suis pas dans Black Bumber on rigole plus trop il ne nous reste plus que ça il faut rigoler quand même il faut rigoler aussi de la mort la mort est rigolote aussi si tu en rigoles elle ne viendra pas te chercher elle aura peur de toi mais il va falloir un petit peu bah voilà donc rions amusons-nous mais si tu veux parler un petit peu du mondialisme dans le sport je ne voyais pas où tu voulais en venir par rapport au Covid mais sortez de ça sortez de ce dogme dégueulasse le mondialisme oui monter les packs d'eau à mamie ça c'est beau ça c'est du sport et c'est du sport bénéfique dans le Saint-Esprit du Père, du Fils et du Saint-Esprit c'est-à-dire que tu vas monter le pack d'eau à mamie et mamie elle va te remercier et mamie quand elle va peut-être mourir quand elle n'a pas de petits-enfants tu me parlais tout à l'heure de l'héritage qui arrive bah peut-être qu'elle te dira bah toi tu m'as aidé et tu recevras aussi l'amour ça se donne ça se prend et ça s'envoie je ne sais pas comment dire c'est un émetteur c'est un émetteur c'est éternel c'est universel donc voilà donc le sport j'ai arrêté je te dis quand j'avais 14 ans bah j'ai pris des grosses branlées aussi des 25-0 que j'ai compris aussi parce que c'était le foot voilà je ne vais pas rentrer là-dedans c'est un long sujet de conversation mais le football le rugby le rugby c'est un petit peu moindre et encore ça devient c'est pareil ça devient ça devient ça le basket le football c'est dégueulasse le football américain c'est dégueulasse tout est mais c'est l'oligarchie c'est le pain donner du pain c'est des jeux distrayez-moi ces putains de mougeons amusez-les regarde le tour de France tu parlais tout à l'heure Sébastien du tour de France on ne voit même plus la couleur du maillot on ne voit que des sponsors on ne voit que des sponsors quand j'étais enfant on allait toujours au tour de France avec mes parents et on allait pour les caravanes pour choper les portes-clés et les casquettes on voyait le mougeon passer comme ça comme une bombe on a vu le mougeon passer sur son vélo en deux secondes mais quel était le plaisir tu revenais avec la casquette et puis ton petit chapeau puis voilà t'étais content voilà on va arrêter peut-être la distraction le détournement de l'attention général le détournement de l'attention universel 92% de la population est détournée par des choses qui sont peut-être un petit peu plus importantes que ce qu'on peut croire et penser qui sont en face de nous quand tu vas chercher ton enfant à l'école quand tu vas faire tes démarches administratives à l'école à la préfecture quand tu reçois tes amendes quand tu reçois tes courriers j'en ai marre de recevoir des courriers Rocco il donne de l'amour il en a donné beaucoup mais tu vois ça fait partie du sujet c'est du sport l'apérobic aussi d'ailleurs l'apérobic c'est pareil c'est un sport qui est devenu très à la mode alors moi le sport après le Covid j'espère que t'as eu le temps d'exprimer 5 minutes 5 minutes ça va pas prendre autant de temps je pense que ça va se résumer en baltrap jeter le shuriken maîtrise du tendo et du katana légèrement en sport de tir jusqu'au tir de précision à 3 km voilà gros sommaire d'eau nous qui avons comme vous l'avez très bien expliqué tellement allègrement profité du jeu et du pain qui nous est vendu depuis la Grèce antique voire la Rome antique qui n'a rien de romantique parce que c'était Sodome et Gomorre l'histoire d'ailleurs ça se reproduit il y a des mecs qui s'enculent dans la rue ça arrive à Strasbourg c'est pas des blagues on a chopé la vidéo le sport de Rocco Sifredi il a peut-être un petit peu dérivé à un moment on parle de part en 1 part en 2 je comprends que ça fasse une petite confusion sexuelle forcément donc je pense que le sport à venir dans les 5 prochaines années ça ressemble à ce que Seb nous a expliqué ce qu'il regarde beaucoup un peu toutes les armées du monde qui sont en train de s'entraîner tu sais et il va y avoir un gros ball trap et je crois que le pigeon d'argile tu sais quand ils disent poule ils envoient des petits disques d'argile comme ça qu'on appelle les pigeons d'argile ça va être toi le peuple qui a trop abusé du sport et du loisir donc il a raison Karim faites du fight club prépare toi à courir vite c'est déjà la base de la survie comme le poulet bicyclette au bled là-bas qui court plus vite qui l'a tout mis dans les gambettes je pense que l'avenir du sport c'est le décathlon voire le marathon quelque chose comme ça pour les prochaines années après peut-être qu'on trouvera d'autres sports peut-être qui sont plus dans le tai chi dans le développement de soi et la santé et l'entretien de soi si jamais on survit à toute cette merde honnêtement je pense que les gens qui auront survécu à ça vont recommencer à se pencher sur la vraie réalité de la vie les vraies valeurs la spiritualité comme tu dis le maintien de soi l'entretien de soi et de son esprit de son corps et de son esprit d'où le tir à l'arc qui me semble être un sport qui t'oblige à avoir une condition physique mais aussi une condition psychologique pour avoir le calme et la précision parce que sans le calme le souffle et la maîtrise de toi donc si tu n'as pas l'esprit le corps ne fera rien donc il y a de ça aussi je suis assez d'accord on reviendra plus vers ça et les sports collectifs je pense que ça reviendra mais pour l'heure on aura peut-être aussi besoin de faire beaucoup beaucoup de sports du style construction réaménagement donc tu vois je pense qu'on aura tellement de taf à mon avis qu'on n'aura pas le temps de faire véritablement du sport pour le loisir pendant les 15 prochaines années si tant est qu'on ait survécu la destruction aussi c'est un sport tout à fait tout à fait mais ça c'est le premier sport qui nous attend pour les prochains pour les prochains temps on ne sait pas quand je ne sais pas Seb nous disait que les Russes ils ont pris 10 jours de congés payés enfin de vacances de congés là pour le mois de mai est-ce qu'ils préparent un grand carnaval je ne sais pas est-ce qu'ils auront envie de faire un 1er avril version via l'Elise avec un vrai cocktail monotope parce que c'est des Russes ils connaissent bien la recette j'en ai aucune idée mais je commence à me dire que la blague a assez duré et qu'à un moment donné on en arrive à un stade où les choses vont dégénérer parce qu'il y en a qui veulent trop appuyer et il y en a qui ont trouvé leurs limites et à un moment donné ce n'est pas des gens qui sont comme nous à poil avec rien pour répondre ils ont de quoi agresser largement n'importe qui c'est ce qu'il a déclaré n'importe qui n'importe où dans le monde bon Mathieu on va donner merci beaucoup de ton intervention de toute façon on est tous d'accord sur le principe qu'il va falloir que nous débrouillons nous-mêmes vas-y Sébastien pour terminer bah écoute moi je vais ramener les choses toujours dans la logique la logique sataniste et la logique du marketing et de la logique de l'argent roi déjà tout à l'heure quand tu précisais que JP Morgan avait mis 10 milliards j'ai envie de dire là tu prends l'argent mais directement de la main de Satan alors là c'est en direct il n'y a même pas d'intermédiaire je rappelle comme je te l'avais dit à la conversation qu'on a eu au téléphone que le football est un sport 100% franc-maçon maçonnique il a été inventé dans une loge maçonnique en Angleterre et que chaque coordonnée du terrain est une enfin chaque tout en fait tout sur le terrain sont des symboles maçonniques et ont des coordonnées précises qui correspondent bien à leur à leur religion j'ai envie de dire donc chaque fois que nous allons regarder du foot en réalité nous donnons de l'énergie à Satan littéralement donc ça c'était juste le petit côté éducatif j'ai envie de dire et puis alors après maintenant on reste toujours dans cette idée c'est à dire regardez bien ce qui s'est passé on est parti des guerres tribales et puis ensuite on s'est civilisé un petit peu donc il y avait les gladiateurs puis après on a dit alors quand même c'est sanglant il faut qu'on évolue il faut qu'on soit plus humain et donc après on est passé effectivement au sport puis au sport collectif tout ça tout ça et regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est à dire qu'on va vers l'inverse c'est à dire qu'on est passé des sports collectifs qui nous ramènent à la tribu parce que l'idée elle est là c'est à dire le marketing aujourd'hui quand tu achètes un t-shirt du PSG ou de l'OM ou de n'importe quelle autre équipe en réalité tu marques ton territoire tu marques ton appartenance et donc tu donnes ton consentement à quelque chose qui est déjà très sale en fait j'ai envie de dire mais le but du jeu c'est que justement toujours dans cet esprit de la division encore une fois quand parce que le but du jeu le sport va être utilisé pour amener pour amener la vaccination et pour amener les puces RFID et pour amener tout ça c'est à dire tu veux être un bon tu veux être un bon supporter du PSG tu devras avoir ton smartphone avec ton QR code tu devras avoir ta piqûre sinon tu ne pourras pas rentrer au stade donc rends-toi compte tu seras tu seras un espèce de supporter de seconde zone et là encore une fois on va toucher à l'émotionnel c'est à dire quoi mais c'est pas vas-y moi je suis pas un supporter de seconde zone direct vas-y donne-moi la piqûre là hop il va y aller il prendra la piqûre il va après il ira faire le kéké dans le stade où il est en train de saluer Satan de toutes ses forces d'ailleurs j'ai envie de te dire et une fois ça en plus tu seras marqué tu auras bon tu auras déjà la marque de la bête déjà pour commencer mais ça voudra dire aussi que quand tu rencontreras quelqu'un et bien parce que tout va être noté c'est à dire que tout ce que tu fais va être noté c'est à dire que n'importe qui pourra voir que toi par exemple t'es supporter du PSG sauf que si tu tombes sur un mec de l'OM tu comprends que la discussion risque d'être quand même un petit peu problématique et ça va être la même chose avec les Jeux Olympiques d'ailleurs on a les scientifiques aujourd'hui qui commencent à nous dire il faut que vous alliez vous faire vacciner sinon les confinements vont durer pour toujours toujours cette programmation neurolinguistique c'est qui qui a dit ça déjà ? Ataline a parlé de 30 ans Ataline a parlé de 30 ans de confinement ouais non là c'est des c'est des c'est des des scientifiques anglais qui passent leur journée sur les plateaux de télé et qui disent pour toujours donc ça c'est de la programmation neurolinguistique immédiatement quoi pour toujours donne le vaccin moi je veux aller en vacances et je veux aller regarder du foot et voilà donc il va y avoir ça de l'autre côté on voit quoi ? on voit les Jeux Olympiques parce que les Jeux Olympiques qui sont en train d'arriver le but du jeu vous savez l'être humain en fait si on lui refuse quelque chose et qu'il veut l'avoir il fera tout pour l'avoir y compris vendre son âme et là avec les Jeux les Jeux Olympiques qui sont en train d'arriver d'ailleurs ça tombe très bien par rapport au Covid on sait quoi ? on sait que les comment les les Japonais ont dit que personne ne rentrerait sur le Japon donc ça ne sera des Jeux Olympiques que regarder à la télé en fait tout simplement et il va y avoir beaucoup de gens qui vont être frustrés il va y avoir des sponsors qui vont être frustrés il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer et donc du coup il ressortira que ces Jeux Olympiques auront été les pires de toute l'unité et que cela comme une chouïa en son temps ne devra jamais se reproduire et les gens valideront parce qu'ils diront ouais mais merde moi j'ai pas été voilà il y avait Usain Bolt moi j'étais pas là moi j'étais pas là parce que un des fondamentaux du sport c'est effectivement de se développer soi-même mais le supporter lui en fait il ne fait encore une fois qu'exister à travers à travers quelqu'un d'autre ou à travers une autre entité c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui si tu leur enlèves le fait d'aller à la buvette au match au match du coin que ce soit de rugby d'ailleurs ou de foot parce que j'ai beaucoup attaqué le foot mais c'est vrai absolument pour tout le gars en fait il n'a plus de vie il n'a plus de vie sociale il n'a plus rien et ils vont s'en servir donc foutez moi tout ça à la poubelle déjà tout ce qui est marque déjà la première chose c'est tout ce qui est marque tout ce qui est marque vous devez arrêter déjà et là je m'adresse je m'adresse à tous les mecs qui se prennent pour des bonhommes et petite racaille qui croient que vous portez du Adidas vous portez du Nike vous portez du Rebook vous portez du Zara chacune de ces sociétés vous portez du Satan et non seulement du Satan mais sachez que le pire le pire Sébastien le pire Sébastien le pire Sébastien c'est les anti attends juste ça les anticapitalistes en Nike Adidas et Lévis ouais voilà là t'as la dissidence cognitive bah oui mais on est d'accord on est d'accord on est d'accord bon allez il est l'heure d'aller manger Mathieu le coq merci à vous tous Mathieu merci d'avoir partagé le live il y a beaucoup de monde là merci à toi ça fait vraiment plaisir et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas échangé ensemble ravi de t'avoir eu sur ce live mon ami c'est pas grave c'était bénéfique il fallait qu'on se lâche un peu bah oui ça fait du bien il faut il faut il faut il faut passer à autre chose de temps en temps Sébastien comme d'habitude merci de toute façon on se capte on reste en contact Karim donc je pense que Karim ça a été ta grande première merci à toi frérot ouais désolé pour toi la prochaine fois j'essaierai de venir plus tôt comme ça quand tu peux frérot quand tu peux t'inquiète t'inquiète pas frérot de toute façon je te tiens au courant dès qu'il y a un sujet où je pense que j'aurais besoin de plus d'intervenants je t'enverrai un gars je te dirai ça je t'enverrai un mec je te dirai ça merci beaucoup bon appétit bon appétit ça marche bien et Rossé merci beaucoup merci beaucoup aussi de ton intervention merci à EFI qui est passé merci à toi merci aujourd'hui chat je voudrais juste je voudrais juste deux derniers points vous inciter à aller sur une chaîne qui s'appelle Roi2819 c'est un petit de mon quartier c'est un gamer voilà il fait des vidéos etc il se débrouille il a quoi il a 12-13 ans etc donc voilà j'aime bien les petits qui commencent à se débrouiller comme ça qui servent des éléments pour commencer à savoir qu'il faut s'en sortir à travers ça donc c'est un gamer c'est Fortnite Rocket League etc donc voilà sa chaîne c'est Roi2819 je vous la mets ici Roi2819 je vous la mets dans le chat voilà donc c'est ça donc voilà Roi2819 ensuite une deuxième annonce c'est que dans la semaine je vais mettre une vidéo qui pour moi va être importante après Sébastien on s'appellera et on essaiera de débriefer ce que tu en penses je vous demanderai de la relayer un maximum parce que ça va dans l'optique de ma chaîne c'est à dire une union entre les cathos et les musulmans en France une union d'intérêt commun il faut qu'on s'unisse je pense que là il faut lancer les hostilités à notre tour maintenant parce qu'on est dans un tournant c'est une vidéo où j'assume mes responsabilités dans cette vidéo donc je vous demanderai de la partager un maximum soit demain soit mercredi je verrai donc voilà sur ce passez tous une bonne soirée aux musulmans bon appétit à vous ceux qui ne peuvent pas manger bon appétit aussi et on se dit à plus tard salut tout le monde ciao bonne soirée à tous ciao ciao